Bienvenue à la partie de DnD de niveau suivant, la dernière fois que vous avez vu nos vaillants héros, ils ont réussi à sortir du petit donjon avec une grosse urne qui a l'air de valoir super cher, puis ils ont décidé, puis ils se sont battus contre une gang de gobelins qui traînait là, puis après ça on a fait amoché puis se rendre compte que leur guide était beaucoup plus fort qu'eux autres même, ils ont décidé de retourner au port Nianzaru pour essayer de vendre leur butin, se faire peut-être un peu d'argent, peut-être pouvoir finalement acheter leur permis de voyage, on sait pas, on sait pas, mais définitivement essayer de ramasser un peu plus de gear puis d'être plus prêt pour ce qui se trouve encore plus au creux de la jungle, parce que là ils ont juste frôlé les quelques premiers mètres, et sur le chemin vers le port Nianzaru ils ont rencontré une gang de undead qui ont sacré une volée, puis maintenant il leur reste 7 jours de voyage encore, est-ce qu'ils vont survivre à ces 7 jours-là, puis après ça où est-ce qu'ils s'en vont, par où est-ce qu'ils vont se passer, est-ce qu'ils vont découvrir, qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur le nouveau chemin, est-ce qu'ils vont se battre contre le dragon rouge aujourd'hui, vous l'entendez pas mais Mike est crampé, mon micro il est vraiment fort, tout ça dans la game de D&D, bienvenue à Tomb of Anniation, partie 4, Woopidoo, one, ouais ouais, c'est pas le bon, exactement, personnage mort, 1, tout le monde est niveau 2, j'ai pas update cette feuille-là, damn it, je savais que j'avais oublié de quoi, je savais que j'avais oublié de quoi, mais pendant que j'update mes trucs parce que j'ai complètement oublié ça, bienvenue à mes sympathiques joueurs, ici ceux qui nous regardent, oh man, les webcams sont tout crush sur cet écran-là, yeah, mais c'est pas si pire, c'est pas si pire à part le fait que Mountain c'est en dessous de Mad, ah, moi ce qui m'énerve c'est personnage mort, personnage singulier, mort pluriel, c'est inacceptable, tant qu'à faire on va peut-être changer ça, il prévoit qu'il y en ait plusieurs, ah ok ouais, personnage, oh si, c'est tout crush, on va racheter ça pour le prochain coup, mais pour le moment, ça va faire la job, eh, non, bon, fait que le début de ce stream-là, c'est définitivement une affaire de layout, c'est le fun, tout le monde aime ça voir quelqu'un jouer avec son layout d'OBS, all right, l'important c'est que t'es pas en train de te parler tout seul pendant 45 minutes. Non, non, tout le monde devrait vous entendre là, il y a pas de problème. Ouais. Fait que tout le monde est niveau 2. Ça me rappelle de quoi, ça? Right, c'est ce que, le bout que j'ai oublié d'updater sur vos stats. Yes, yes. Vous avez levelé la dernière fois, en ayant buté les petits zombies, ça vous a permis d'atteindre le sympathique niveau 2, Fait que là, vous commencez à être dans une situation où vous avez plus de points de vie, puis de marches de manoeuvre, on a un ranger qui a 20 PV, un guerrier qui a 20 PV, Mad, puis JP qui peut encore se faire one-shotter, puis après tout ce qu'il croise. On se recouvre dans le premier PV avec des égouts rouillés. Oh, apparemment, ouais, c'est juste. Je vais changer ça tout de suite, je vais changer ça tout de suite. Mais là, ça va quand même être marqué tout au pluriel avec un, mais éventuellement, il va en avoir plus qu'un, j'espère. Non, mais là, c'est correct. Ça vous va? Tout le monde, Mad, t'es correct avec le S, S? Non, mais je regarde plus le stream, ça me dégoûte. OK, c'est bon. Le truc, c'est d'écouter le stream, mais pas nécessairement de le regarder. T'es correct, Marie l'a pas encore marqué. On va mettre ça ici. Donc, on va retourner sur la page C. Si vous vous souvenez bien, vous partiez du camp Vengeance pour retourner... Non, excusez, du camp Righteous. Vous aviez fait le débat sur lequel, si vous alliez au camp Vengeance ou pas, mais vous avez décidé de retourner au camp Nianzaru avant de continuer votre descente. Et vous avez fait une journée sur les huit, désolé, vers le port Nianzaru. Puis dans la première journée, vous n'avez pas été chanceux. La première journée de voyage, BAM! Une gang de Undead. Oh, Nianzaru. Fait que là, mais vous les avez vaincus, ça n'a pas été trop dur, c'est pas pire. Mais là, il reste sept autres jours. Ça va bien aller. Fait que, on va voir s'il va se passer des choses. Avant les prochains jours, j'aimerais ça discuter avec mes compagnons. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a demain de nous réserve. Non, non. Si on va être là demain. Oui, exactement. On va toujours partager mon idée en premier, comme ça. Ben, vas-y, Mike, pendant que moi, je roule des dés, anyway. Excellent. Moi, je propose qu'en retournant en ville, qu'est-ce qui serait bon, là, c'est qu'on crée, qu'on se crée une certaine notoriété, une certaine réputation de personnes sérieuses dans l'entreprise de notre quête. Puis, essayer de se trouver un sponsor, pour nous financer dans notre quête, ou trouver un groupe qu'on pourrait s'affilier pour être plus nombreux. Pour ça faire, il y a un colisée, où je pensais peut-être essayer juste de me prouver au combat au colisée. Tu sais, on pourrait se nommer un nom, d'un nom de groupe ou quelque chose, là, ou une présentation, là, je présume que le nain pourrait inventer quelque chose de bien pour nous présenter. Ok. Ben, tu n'es pas un bar, non? Oui, oui. Ok, non, non, mais écoute, c'est toi le... Je ne savais pas que c'était dans la description de tâche des barres de trouver des noms d'équipe, là. Ce n'est pas seulement le nom d'équipe, mais en tout cas, il faut faire quelque chose de... Non, le PR, là, 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 là... Le PR. Mais lui, il faut faire le PR. Vous n'avez pas déjà un sponsor? La personne qui vous a sendé... Elle nous a sendé ici, mais par la suite, on est libres à nous, tu sais, il n'y a personne qui nous aide. Mais c'est quoi qu'elle veut, elle, que vous faisiez? Elle veut juste qu'on résolte le curse, comme nous tous. Donc, par la suite, c'est comme libre à nous de financer notre propre voyage. Donc, pour ce faire, ça serait agréable aussi de se trouver un sponsor à la ville en tant que tel, puis juste qui pourrait financer notre... Plus facilement, parce que là, à moins que le GEM, c'est vraiment une fortune, là, que je doute, là, mais ça va peut-être nous rapporter un certain montant, mais qui pourrait nous aider à, tu sais, avoir une plus grosse troupe, là. Puis pour ce faire, si on veut que ce soit financif, qu'on soit connu, tu sais, donc c'est pour ça que... Je ne sais pas ce que le monde en pense. On verra rendu là, je pense. On fait un show? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. En plus, ça fait connaître mon nom. Ben, je vais garder ça en tête, mais moi, je pense que je vais me concentrer... C'est très bien de se concentrer sur essayer de s'y rendre, sain et sauf, parce qu'on a quand même encore 7 jours de voyage à faire. Ouais, il faut se rendre, on va commencer par se rendre. Il faut se rendre. Il faut se rendre. Mais tu sais, au cas où que je ne suis plus là demain soir, tu sais, je l'ai juste partagé l'idée. Fait que le lendemain, vous vous faites frapper par la foudre, puis Mike, il meurt. Je t'ai caché dans un arbre, genre, quand on va mettre dans l'arbre, c'est très verre. Non, non, non. Le lendemain, le matin, tout se passe bien, mais l'après-midi, les choses se gâtent. La température? Non, non, non. Ben, les choses se gâtent. Ce n'est pas si dramatique que ça non plus, mais vous spottez 4 crocodiles qui ont l'air de vous trouver bien d'appétitants qui lancent la rivière, puis qui vous stalkent un peu. On n'a pas un peu de bouffe à l'upitcher, genre? Non, on parle de crocodiles, comment comme crocodiles, des crocodiles gros comme, tu sais, en Floride, ou des crocodiles gros comme en Amazonie. En Australie. Des petits crocodiles qu'on voit, tu sais, dans des zoos, tu sais. Mike, Mike, ils sont large. Ben, là, c'est des crocodiles. Ils sont ni si gros que ça ni aux... En fait, je pense qu'il y a des allégators plus gros que ceux d'Amazonie. Des allégators sont plus gros des crocodiles? En tout cas, c'est... Bon, on s'entend, c'est à 8 à 10 pieds de long, là. Ouais, dans ce bout-là. Bon, OK. Eux autres, ils ont l'air un petit peu plus longs et un petit peu plus gros aussi. Fait que je dirais qu'ils sont à l'approche du 12 pieds. 12 pieds? De long. De long? Peut-être pas 12 pieds, 11 pieds de long, mais ils sont plus buffés, ils sont plus gros. Tu vois qu'ils sont bien nourris. 11 et 12 pieds, Dan, il n'y a pas une grosse différence, on s'entend, là. Ben, il y a un pied. Ce n'est pas pour un pied. Un pied, c'est un pied. Oh boy. Un pied, c'est un pied. Il y en a qui... C'est beaucoup, là. C'est 12 pouces. Fait que, Matt, qu'est-ce que tu essayais d'entreprendre avec ce jet d'Animal Handling que tu as bogné un dessus? Non, non, c'est... C'est pas moi qui ai fait ça. Non, c'est Phil qui a fait ça. Non, c'est Phil qui a fait ça. Phil, qu'est-ce que tu essayais d'entreprendre avec ce geste? Parce que Matt a dit oh boy en même temps que le jet, ça a dit un. Fait que je pensais que... Non, bien, j'essaye de gosser dans le... Je suis pas capable. Je me mets Proficiency dans un stats, mais ça rajoute plus 4 au lieu de plus 2. C'est ça qui est comme... T'as chier, là. Ben... Je ne dois pas te dire pourquoi. Plus 4, c'est peut-être à cause de ton bonus de ton stats, plus ta Proficiency. Ouais, est-ce que ça correspond à ta feuille de personnages d'Animal Handling? T'es disponible en plus 4 total. Ouais. Au niveau 2? Ouais. C'est ça. C'est peut-être ça qui fuck, là. En tout cas, c'est dans le D&D Beyond... Euh, pas... Dans Fantasy Ground. Dans Fantasy Ground qu'ils mettent plus 4. T'as-tu racheté un modifier de plus 2 en bas sur tous tes jets? T'as-tu plus 2 de rouge coché en bas de ton écran, là? En bas de mon écran. En bas du chat dans le programme, là, t'es comme avantage, plus 2, plus 5, des avantages, moins 2, moins 5. Est-tu plus 2 de rouge? Non, non, non. Ok, ok. Je sais pas pourquoi. Roule-le, roule-le, genre... Ouais, je le roulerai d'une autre manière, là. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, je dois avouer que... C'était pas l'idée. Mais là, tu me dis qu'il y a des crocodiles, Animal Handling, pis tout. Mais moi, j'ai des spells. Fait que là, je me sens comme... T'sais, dans le dernier game, j'étais niveau 1, là, je suis niveau 2, pis je me sens comme inspiré. Ça a inspiré. Je vais essayer de mettre ces animaux-là amis avec moi. Avec un bon Animal Friendship. Est-ce qu'ils ont... J'ai le temps de le lire, celle-là. Non, je dis plus, mais celle-là, j'ai pas le temps de le lire. Assure-toi de faire quelque chose que tu sais que c'est quoi que ça va faire. Fait que, par l'air que Phil, il découvre ses spells. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a une idée géniale à partager ou qui a quoi qu'il veut s'essayer? Moi, je prép le spell de Slee pour quand Prescott va failing. Ça, c'est bon. Choisis 1. Si elle a moins d'intelligence... Elle a moins de 4 d'intelligence. Si elle a plus de 4 d'intelligence, le spell, il fell. Sinon, elle fait un Wisdom Saving Throw. OK. De 12? Parce que je vais me fier à ce qui est écrit sur ma feuille. Parce que ça doit être... Ouais, ouais. Ouais, non, c'est... C'est... C'est tout de déjà calculé sur ta feuille. Fait que disons qu'elle fail. Fait que... Fait que t'as encore l'air de plus appétissant. Non, mais je sais pas. Puis Animal Friendship. Fait que non, non, mais il me trouve de son. Fait que... Faut qu'au lieu de... Au lieu de vouloir manger les 3 autres, il veut spécialement te manger de toi. Exactement. Mais là, euh... J'ai commencé pour déterminer, euh... Le spell, il est niveau 1, probablement. Ben oui. OK, parfait. Ouais, non, même si moi je suis niveau 2, c'est un spell niveau 1. C'est quoi le nom du spell? Puis je suis pas... Moi, je suis pas plus haut que ça. Je peux pas le caster en spell niveau 2. J'ai rien dit. Fait que je peux rien que le faire une fois. Parfait. Fait que je... Ben je peux rien qu'affecter une créature. Puis j'en... J'en pogne un. Puis il est ami avec moi. Ça fait quoi ça que t'es ami avec toi le spell de Space Feature? Non, ça dit juste qu'il est Charmé. C'est quoi le nom du spell? Euh... Animal... Ah, il est Charm. OK, OK, OK. Ouais, il est Charm. Euh... Bon ben, qu'est-ce que tu veux... Tu parles à tes chums? Tu parles à tes chums, vous avez pas faim. Vous avez pas envie de nous manger. C'est... Non mais... On est plus de problèmes que ce qu'on est worst. Ouais, ça, ça serait une meilleure... T'sais, ils ont pas faim. À votre réponse. Ben oui, on a faim. T'sais, je le sais quand j'ai faim. C'est pas comme ça que ça marche, la vie, là. Ouais, ça, je suis peut-être ton chum, mais va chier, j'ai faim. T'sais, si tu me dis... Si j'arrive chez vous, puis j'ai vraiment faim, puis tu me dis non, t'as pas faim. Même sur les tamis, Phil, j'ai faim, là. Euh... Je vais lui conseiller que s'il veut beaucoup à manger, s'il descend d'à peu près... Quelques heures par là-bas? Ben, genre, une couple de minutes par là-bas, il va trouver un paquet de gobelins. Est-ce que tu mangeais du gobelin pour des crocodiles? Sûrement. Mais c'est plus que pour... C'est comme deux jours en bateau. Ouais, il va trouver... Ouais, mais ils s'en foutent, ils savent pas, eux autres. Ok. Il va trouver une douzaine de gobelins sur le long de la rive. Je veux dire, je pense qu'on tire une confiance à long terme avec lui, là. Fais un jet de persuasion. Euh... Persuasion. Hey, t'es fatiguante. Je pensais que c'était juste qu'il allait pas... Oh, ça, c'est du charisse, ça? Ouais, ouais. Moi, je pensais que ça allait juste faire en sorte qu'il allait pas être hostile contre toi. Pas que tu pouvais, genre, communiquer avec, carrément. Ben, j'ai aussi le pouvoir de communiquer avec des animaux, me semble. Vite de même, là. Je vais aussi voir Who Hackenstone. Pour, genre, dire, t'sais, de se diriger vers la berge. Parce que si ça marche pas, pis il fracasse le bateau, ben on coule pas dans la rivière. Tu veux pas me faire brasser un jeu d'Animal and Link à la place? Ouais, fais un jeu d'Animal and Link, c'est correct. Ah oui! Je suis content. Ça fait pas mal plus de sens, dans le fond, que persuasion. Effectivement. Fait que... Le crocodile, il a pas l'air d'être trop sûr de ce que tu lui dis. Mais, t'sais, il est comme... Il est pas hostile envers toi. Pis t'as l'air d'être pointé dans une autre direction dans lequel il a de la bouffe. Fait qu'il repart avec ses chums. Il s'en va dans ce direction-là. Bon, c'est Phil, c'est-tu que je viens de pogner, il a servi. Bon. Et voilà, Phil, il est maintenant content. Ah oui, j'ai fait ma soirée. Ciao, guys! Bon. Fait que le troisième jour, il se passe à rien. Le quatrième jour... Oh! On a quelque chose le quatrième jour. Oh! Le quatrième jour... Vous voyez les mêmes harakurokurok qui avaient passé au-dessus de vous, mais sans aller dans l'autre direction. Fait que vous savez, les mêmes crocrodiles sont louches comme... Ben, c'est grave. Ah, merde! J'aurais peut-être dû essayer de me passer une confiance à long terme, finalement. Nan, c'est les harakurokurok qui font le tour, là, et vous avez dû qu'ils cherchaient quelqu'un. Euh... Bon, ça, il repasse de l'autre côté, il vous voit, mais il porte pas attention à vous parce que... Ben, ils vous ont déjà jasé, là. Ils vous reconnaissent. Je fais un peace-up. Ils réagissent pas. Jour 5. Rien de spécial. Jour 6. Jour 6. Qu'est-ce qui se passe le jour 6? 69. Ça, je pense que c'est un tyrannosaure. Nice! Oh! Donc, euh... Le jour 6, pendant la soirée, vous... Vous passez à travers une espèce de... Brume. Genre, qui coupe la vision quand même assez... C'est comme bleu, puis ça suit les bords des rivières, puis vous avez comme pas le choix de passer à travers ça. C'est bleu. Euh... Est-ce que ça a l'air naturel? Oui. C'est bon, mais... Ok. Fais un jeu de nature. C'est quelque chose que t'as supporté quand que vous descendiez, mais vous n'ayez pas... Tu sais, t'es pas sur la rivière quand qu'il est passé. Il suffit de petits nuages qui se promènent naturellement dans la jungle. Je peux pas faire du survival pour ça. Mais je peux faire un jeu de nature. Je vais faire un jeu de nature. Tu peux faire un jeu de nature, oui, pour essayer de savoir c'est quoi. Ok. Ou un jeu d'arcane. Non, c'est pas magique. Ok. Donc c'est nature, oui. Oui, nature. Mais tu sais peut-être plus combien? Ben non, c'est tout. Ok. Ben non, tu sais pas c'est quoi. J'ai pas de compétences en nature. Fait que... Quand vous passez à travers de ça, ça fait rien sur le coup. Si je me souviens bien. Mais... Est-ce que vous faites un jeu de constitution? Y'a... Who à Kingston, y'a-tu réagi d'une certaine façon? Ou lui, il s'en foutait? Ouais, lui, c'est quoi? Non, y'a aucune idée. Donc lui, c'est juste comme bizarre, l'espèce de brume étrange. Euh... Fait que vous faisiez tout un jeu de constitution. Un saving throw de constitution. Y'a compris notre ami Yu. Ceux qui sont résistants au poison... Y'ont avantage. Donc toi, Mad. Ouais, yeah. Euh... Les oeufs y'ont pas résistants au poison, hein? Non, y'a juste les nains qui ont ça. Ouais. Ouais, ouais. Fait que... Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Mad, y'a eu 11. Uh-huh. Mike, y'a eu 9. JP, y'a eu 20. Pis... Phil, t'as eu 5, toi? Eh-heh. Ok. Fait que... Oh! Hey, attends! Right. Hey, je pourrais me servir de mon deuxième spell. Tu veux te servir de ton deuxième spell? Il va avoir... C'est pas si bon! Ha! Ha! C'est-tu du dégât acide? Non, ça fait pas de dégât. Toi, Phil, t'as pas un jeune nature de fou, toi, Mr. Ranger? Putain, t'es pas un valeur, pas un valeur, un ranger. C'est ça que j'essayais d'aller voir, mais en parlant en même temps. Je catch pas, j'suis pas proficiency en nature. Ça a l'air, mais j'ai plus un. Si vous voulez, j'peux l'essayer. Ça va... Ça coûte jamais rien d'essayer. Mais... Ça a pas proficiency, ça doit être en survival, c'est pour ça. Ah, ben non. Y'a plus un, ça fait 9. Non, non, c'est encore moins haut que Mike. Ouais, moi, c'est plus survival que nature, c'est ça. Moi aussi, on est deux survival. Sinon, c'est en mountain. Ça va mieux choisir vos trucs. Mon natural explorer. Mon natural explorer, moi, c'est mountain, fait que... C'est comme ton nom. Exactement. Wow. Concept, concept. Concept. Là, je cherche juste quelque chose, je m'excuse, un petit délai. Qu'est-ce que ça fait quand on a manqué notre saving throw? Non, ça fait rien sur le coup, mais trois heures plus tard, ceux qui ont passé à travers ça et qui ont fait leur saving throw, ils commencent à avoir des... Vous perdez votre peau. Des symptômes. Symptômes? Quel genre de symptômes? C'est ça que je veux savoir, mais c'est parce que le problème, c'est que dans le livre de SamDix, c'est une affaire qui est dans le Dungeon Master, puis là, je le cherche dans le Dungeon Master parce que je n'ai jamais utilisé ça avant. Bon. Voilà. J'ai la page, ce ne serait pas long. Tu n'as jamais utilisé le Dungeon Master ou les symptômes? Non, je n'ai jamais utilisé cette mécanique-là avant. Ouais. All right. Ouais. Donc... Trois heures plus tard. Il y a une gastro comme on n'a jamais eu avant. Ça se peut. Ça se peut. OK. On peut s'en servir pour consulter le bateau. Vous, Mike, Phil et Mad, vous souffrez tous de paranoïa extrême. Nice. C'est chouette. Fait que pendant la durée de votre maladie, vous ne savez pas exactement comment ça va durer encore. Moi, j'ai une idée. Moi, je le sais. Maintenant, je le sais. Vous avez des avantages sur toutes vos jeux de Wisdom et de Charisme. Ah non! OK. Charisme, ça ira pas bien. Wisdom et Charisme? Wisdom et Charisme. Wisdom et Charisme. OK. Les deux. Les deux. Fait que ça, ça... Vous avez croisé la miste en début de soirée. Ça va commencer à vous affecter un peu avant d'aller vous coucher. Pis... OK. Vous êtes comme malade. Ça affecte votre cerveau. Genre votre... Désolé, désolé. Mais en vous levant le matin, vous avez un autre jet de constitution. Que vous pouvez faire si vous voulez. Vous pouvez garder votre maladie, là. Je vous empêche pas. Si jamais vous aimez ça. Non, non. Je pense que je vais brasser un save consti. Fuck. Fuck. Ah, c'est... Tu sais que d'habitude, ces affaires-là, ça dure pas ben, ben longtemps. Ben... Phil pis Mike, eux autres... C'est une petite grippe. C'est une petite grippe d'homme, là. C'est ça. Phil pis Mike, eux autres, sont encore un peu paranoïaques. En fait, ils sont extrêmement paranoïaques. On est pas parlables. Ha, ha, ha. Ha, ha. Vous commencez à avoir des undeads un peu partout. Pis là, vous dites... C'est en train de penser que peut-être que le nain, il vous emmène à votre mort. C'est peut-être lui qui va passer, genre, volontairement à travers les undeads. C'est pas partout où est-ce que vous en allez. JP a l'air un peu weird. Peut-être qu'il va vous backstabber si vous allez vous coucher. Ouais, on sait pas de ce qui vient. Je voudrais pas aller backstabber quand ils vont pour se coucher. Ha, 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 ha. Faqueuh... ça, c'est de la journée 7. La journée 8... Il se passe de quoi?! Hé, beuille, hein, c'est plein d'action. S'me semble que j'étais pas passé tant d'affaires que ça le premier coup. Na, hein? Ben là, moi, elle... Autant de choses... Il y a eu trois events qui les premiers coups. Ah Ben... J'm'attends une question ou quelque chose de genre. Un autre JS ? Non, mais en fait, c'est juste que, tu sais, il se passe. Je suis encore parano, là. Oui, oui, puis la 8ème. Ça va être le lendemain, Mike, que tu vas avoir le droit à un autre jeu. À tous les jours. Ou jusqu'à avant que la maladie finisse. Donc, dans la rivière, vous croisez. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Faites un jet de perception, parce que je m'ajoute que pendant le voyage, vous regardez un peu autour de vous, essayez de voir si vous... Pour ne pas vous faire attaquer par des undeads et tout. Ça, c'est un jet de wisdom, ça? Oui, ça, c'est un jet de wisdom, Mike. Bon, j'ai des avantages dessus. Exactement, tu comprends vite comment ça se passe, les affaires. Toi aussi, euh... Yep, attends un peu, là. Oh non, disregardies, j'ai eu 1, finalement. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ça n'a rien fait, non plus. Hey, pourquoi tu sors du carré? Fait que c'est ça, c'est 14. 14 de perception. Donc, avec des avantages? Oui, l'autre, il y a peut-être 17. Oh boy, hein? Fait que, ceux qui ont eu plus que 12. Cool. Tout le monde. À peu près tout le monde. Vous vous spottez tous, même ceux... Ouais, ils se trouvent mad. Pas moi non plus, donc juste... Vous spottez tous, 4. Vous en avez rencontré, toutes ces affaires-là, le premier coup. C'est des espèces de gros homards, là. Ah, on leur croise les mêmes homards. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais c'est la même race. Puis, il y a, là, ils sont 4. Puis là, ils entourent votre bateau. C'est probablement les mêmes, parce qu'ils ont l'air de vous avoir vus. Puis, ils ont fait comme, « Hey, eux autres, ils ont donné de la bouffe une fois. » « On leur ressemble à voir encore. » Ah, c'est tic, je le savais. C'était gros comment, ces crabes-là? C'était large aussi. On ne va pas confirmer dans 2 secondes, je l'ai... Wow. Non, c'est médium, c'est médium, c'est médium. C'est médium, c'est médium. Mais c'est quand même des crabes médium. C'est quand même gros, exact. C'est gros pour un homard. Médium. C'est gros pour un homard, mais ça... On s'entend qu'un chat, c'est tiny. Un humain, c'est médium. Fait que c'est la grosseur d'un humain. Fait que... Ils s'approchent de vous, puis ils ont l'air de vous garder comme... Oh, oui, vous les avez vus, là. À peu près tout sauf Mad, il est surpris. Moi, j'essayerais... Est-ce qu'on est proche de la rive? Oui, vous arrivez au port de Nianzaro. Non, de la rive. Ah oui, la rivière n'est pas super large. Vous pouvez vous tasser un peu. C'est comme aller accoster tout de suite, parce que se battre dans des bateaux contre des crabes et qu'ils autres sont dans l'eau, c'est peut-être pas l'idéal. Ouais. Si on va sur le terrain ferme, au moins, on va déjà avoir un avantage. Mais à peu près de ce qu'on est entouré. Oui, le bateau est entouré. Fait que passer à travers les crabes... Les crabes, les homards avec le bateau. Oui, mais vous les avez vus venir des deux côtés. Mais vous avez le temps de vous mettre sur la rive. De vous tasser un peu sur la rive, mais... C'est ça, là, c'est... Tu vois bien, c'est des... Ils sont interceptionnés. Tu vois bien, c'est des crabes. Ils nous ont pincés. Mais je comprends ce que tu veux dire, Phil. Vous les avez vus venir avant qu'ils vous entourent complètement. Vous avez le temps de vous tasser sur la rive, sur le côté. Sans être nécessairement avantagé par ça. Au moins, on n'est pas désavantagé. Être panier dans le bateau et entouré. Right. Donc, ouais, 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 c'est bon, ça. Puis moi, je pars en courant. Tu pars en courant? Tu te pousses du bateau? Tu pars en courant. Fait que dans le fond, Phil, tu dis, on peut-tu se mettre sur le côté? Il décide ça pour le groupe. Le bateau se met automatiquement sur le côté. Puis Phil, il se pousse dans la jungle. Il suit, il se parait une course. C'est pas des crabes, il va me tuer. C'est pas en courant. Moi, je suis parano, hein, fait que... Fuck off, je abandonne tout. Moi, je suis comment, j'ai de la merde! Je suis scrabble! Non! De toute façon, on... Je pense qu'on a des gens en chemise. C'est toute une gang de croiseurs. De toute façon, on part au rêve. Fait que... Est-ce que tout le monde compte se battre? Moi, je vais essayer de me battre, là. Moi aussi, là, je pense que je préfère débarquer du bateau puis me mettre en position pour me battre, là. All right! Fait que tout le monde... Le nez accoste le bateau sous la rive la plus proche, descend, sort son arme, lui aussi, puis initiative, tout le monde. Let's go! Ah oui, ça marche comment, ça, déjà? Ah oui! C'est vrai, pour ceux qui savent, l'initiative, ça fonctionne tôt par tôt selon ce que vous voulez faire. Vous voulez faire... J'avais encore noté les trucs qui sont-ils encore, là? Oui, ici. Je vais vous les remettre dans le Discord. Mais en gros, un des quatre, c'est... Range, un attaque Range, un des huit, un attaque melee, un des douze, un spell, un des six, n'importe quoi d'autre. Un des huit pour swap et de gear, puis un autre des huit pour une action de bonus. Si vous voulez la faire pendant votre tour. Bouger, c'est... Un des six. Moi, je bouge deux fois. Mais, mettons, les crabes vont venir à nous, là. On pourrait avoir débatté les crabes qui sont proches, là. Oui, oui, la rivière n'est pas super large, puis ça en venait de deux côtés différents. Fait que pendant que vous essayez d'accoster sur le bord, parce que ça prend quand même un certain temps de virer, puis aller un petit peu contre la... Eux autres, ils se sont approchés aussi de la rive parce qu'ils ont vu que vous en alliez, là. Fait qu'ils sont en range... Ils ne sont pas en mili contre vous, mais ils sont en range de s'approcher de vous, puis vous êtes en range d'étirer ou d'approcher d'eux. Vous pouvez marcher un peu dans l'eau sans en avoir, genre, t'es au genou, mettons, là. En en ayant au genou. Hum-hum. Euh, donc, nos amis des crabes, ils vont bouger. Ok, là, on va... Quand même, quand même, on ne fera pas exprès, là. Non, hein, ne fais pas exprès, Phil. On va faire ça. Bon, euh... Donc, qui c'est qui a le moins ligni, la gars? C'est qui qui joue en premier, là? Je joue 4! Faut que je rajoute quelque chose, là. Faut que je rajoute de quoi, finalement? Genre, brasse-tu? Non, je vais juste rajouter ça. Ok, fait que 7, 8, là-dessus. 12. Moi, c'est 12, là. 12? Mad? Ouais. Euh, moi, j'ai 8. Ok. Euh, Twitch? 7. Pis Arias? 4. Oh, shit, hein? Fait que Arias, Twitch, Rondi, les crabes, 1, pis il reste... Ouh, c'est vrai. Je voulais quasiment l'oublier, ce petit ami, ce ton autre petit ami, là. Il y a 10, fait que ça va être... C'est normal que je ne voyais pas la map, moi. Who? Non, ben, la map est... C'est sûr sur le stream, ou? Ben, je la vois sur le stream. Ouais, ouais, excusez, c'est parce que je n'ai pas sherry, probablement. Ben, vous pouvez... Vous pouvez cliquer sur map, pis la liste des maps... Est-ce que vous la voyez, là? Je ne la voyais pas, cette map-là, tantôt, sur sa liste des maps. À moins que c'était la deuxième, PMM Lore, peut-être. PM-02 Low-Rals. Ouais, c'est juste moi qui ne l'avais pas. C'est beau. Euh, donc, on commence avec Arias. C'est toi qui rouvre l'initiative. Je pitch une flèche. Tu pitch une flèche avec tes mains? Tu lances une flèche. Tu commes... Yeah, une flèche! Eh, mais tu serais surpris ce qu'une flèche peut faire, Dan. Ouais, surtout lancée. Surtout lancée. Eh? Euh, habilité. C'est dans quoi, juste pour Archon, hein? Je ne sais pas. Dans la fin de this ground, c'est vous autres qui avez fidlé avec ça. Moi, je brasse des dés. Oh, tiens! Oh, Critical Hit! Il a lancé sa flèche bien raide entre les deux yeux du scram. Qui a besoin d'un arc quand il a des bras comme sur la mic? 10 de dégâts. Puis, je vais faire mon Action Surge. Oh, check! Le mec, il fait ses moves de Fighter pis tout, pis tout, là. 14. Est-ce que tu touches à 14? C'est ça, la question. Tu touches à 14. Pour un autre 5 de dégâts. Ça fait 15 au total. Ça fait que ta première flèche, elle a arraché un bout de décaille. Pas décaille, mais de carapace du crabe genre sur le niveau de son épaule. Pis la deuxième, elle s'est logée dans son ventre mais elle a pas l'air d'y faire grand-chose. Celle-là, elle est comme... Mais la première, il a définitivement réagi la première pis là, il te regarde avec les yeux du tigre mais sur un crabe. Pis l'autre, c'était de reculer. J'ai un des 6 que j'ai reculé. Excellent. Je vais reculer de 35 pieds. 35 pieds. Fait que tu t'en vas dans la jungle? Pis je vais reculer vers la jungle. 35 pieds vers la jungle. Ben, elle ne sait pas qu'elle se rende à moi. Je peux reculer jusqu'à 35 pieds vers la jungle. Parfait, parfait. Ensuite de ça, c'est ta Twitch. Je commence par me déplacer. Je sors du bateau, me mets sur la berge. J'utilise mon 25 pieds pour me mettre... Encore comme Mike, c'est à une distance que quand ils sortent de l'eau, ils sont pas en mêlée contre moi, ça a la berge. Mais je ne me rends pas non plus deep dans le jungle. L'orée du bois, c'est plus vers la, je me dirais. Ouais, c'est ça. Pis je tire de mon crossbow light. Ben, vas-y. Un autre bon jet. C'est-tu le même que Mike qui a lancé sa flèche avec son... Le même que blessé, ouais. Excellent. Tu touches? Évidemment. Sept de dégâts. Sept de dégâts. Ensuite de ça, c'est à Randy. Moi, ce que je voulais faire, c'est dans le fort reculer vers la jungle pour un peu mettre à distance aussi. Right, right, right. Pis je voulais casser le spell Sleep. Sur le tas de... Ouais. Fait que brasse les dés. Ouais, j'ai trouvé... Je pense que tu Sleep toi, Mando. Ouais, j'ai Sleep aussi. Tu m'as loadé moi la prochaine fois que je prends un niveau. Ben non, tu peux jamais avoir trop de Sleep. Moi, la dernière fois que quelqu'un a casté Sleep, ça a été merveilleux pour le DM. Just saying. Just saying. Je vous rencontrerai après le game. Bon, c'était... Euh... Mais on... 5 des 8. Fais-tu me rendre sur un des 20 pour savoir si je pognais, non, non, t'as pas besoin avec Sleep. tu fais juste brasser un certain nombre de dés, pis si t'atteins ce qu'il leur reste de PV, tu les endors. Ah, c'est pas... Pas la bonne sorte de dés, désolé. Justement, noob. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Et voilà. Et! Oh! C'est le pire jet que j'ai vu de ma vie, y'a aucun craque qui s'endort. C'est sûr, on a fait plus de dégâts que ça. Justement, ils sont prêtes. Ouais, c'est celui qui est déjà magané qui s'endort. Non, même pas. Finalement, j'ai gardé mon sleeve. parce que ça a par rapport il faut que tu comptes ce qu'il reste de PV pis il reste plus de PV qu'11. Ah, oui, ok. Ça parle de hit dice. Hein? Barnouche. C'est pas un number of hit dice. Non, c'est un number of hit points. Ah, oui, ok. Avant, oui, ça le... Ça commence dans une zone, ça commence par la cible qui a le moins de PV pis il reste ça, tu t'enlèves du pull de sleeve jusqu'à temps que tu couvres tous les PV de la target. Si tu couvres tous les PV de la target, ça bouge sur l'autre target qu'il y a le moins de PV. Mais là, 11, c'est un jet de merde, vraiment. 3, 1, 1, 2, pis un 6, c'était pas bon. Ça va pas tout le temps être bon, les jets. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça? Ça donne bien des PV, ces aussies de crabes-là, man. C'est des machines, là. C'est pas des... C'est bien fait de leur donner la bouffe le premier coup, hein? Et là, c'est à Yu. Fait que Yu, lui, il n'exite pas une seule seconde. Pong, ça hache. Faut 100 mili contre le crabe que Mike, il a déjà fait c'est-tu? Parce que... On va les... Pis, il swing sa hache drette dans le crack que t'as fait avec ta flèche. Pong, ben solide. Pis, il fait un petit des 12 plus 3. Il fait un gros 12 de dégâts drette dans la tronche du crabe. Le crabe, il... Là, il a le sang qui pisse de cette... 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 bout de carapace-là qu'il n'y en a plus, cette espèce de dent, qui est dans la carapace. La hache, elle a slicé. Le sang commence... Je sais pas si c'est du sang rouge, mais c'est du sang... Ça signe comment un crabe? C'est pas rouge, un crabe. Ça doit être bleu? C'est jaune. Jaune, blanc, transparent. Il y a du sclux qui sort de l'épaule du crabe un peu partout pis il a l'air vraiment blessé. Donc, euh... Non, c'est juste si... Am... Am, Chagar, c'est intéressé comment est-ce que Fantasy Ground ça fonctionne. Moi, en fond, je paye par mois la grosse totale. Je pense que c'est comme 12$ par mois pour que n'importe qui puisse se connecter à la partie même s'ils ont pas acheté ou qu'ils payent pas le programme en ce moment. Fait que moi, je paye pis eux, ça leur coûte rien. Fait que c'est pour ça que Phil, il sait pas exactement comment il faut... Il faut juste donner la version de démo pis lui, il utilise. C'est côté du DM, je sais pas, exact, exact. Mais sinon, tu peux acheter une licence pour le reste de tes jours à 150$ pis ça te permet de faire ça. Tu peux hauser des gains pour n'importe qui même ceux qui ont pas acheté le jeu mais la licence coûte 150$ ou sinon, tu peux la payer 10$ par mois comment je fais parce que moi, l'idée, c'était d'essayer voir comment ça fonctionnait pour quelques mois avant de domper 150$ là-dessus. Mais ça fonctionne bien pis à date, si le monde s'adapte encore plus au programme, je trouve probablement de l'acheter éventuellement pour rendre ces trucs-là plus faciles. C'était un petit sidebar pour répondre. Je voyais le texte là, mais là... Fait que c'est au crabe. C'était à leur tour de montrer ce qu'ils sont capable de faire. Ces crabes-là, pensez que ça l'avance pas vite, mais ça l'avance vraiment pas vite. Fait que un coup qu'ils sont plus dans l'eau, soudainement, ils ralentissent. Soudainement, genre, c'est... On dirait qu'ils... C'est comme les personnes qui swingent vers vous un peu pis la seule personne qui sont capable d'atteindre, c'est Hugh. Fait que les quatre se pongent sur Hugh. Il y en a un qui l'atteint même pas. Pis en premier, il y a le dos de le crabe qui est amoché. Lui, il va essayer d'avoir sa vengeance sur le nain. Là, c'est ici. Comme ça. Donc, la première attaque de ce crabe-là misce le nain. La deuxième attaque touche. Pis on fait ça pour un gros neuf de dégâts. Neuf de dégâts. Je vais juste faire... Je vais les faire vite vite, les crabes. Ça sera pas bien long. Deux touches. Sept de dégâts pis huit de dégâts. Pis le troisième crabe. Il me manque les deux fois. Donc, Hugh se bat contre les crabes. Ultimement, Hugh a pas l'air incroyablement amoché. Mais il s'est bouffé quelques coups quand même. Pis vous l'entendez sacrer un peu. Pis tout, pis tout. Hey, ça pince. Ouais. Hey, ça pince. Et c'est à Moutaine. Comme j'ai marqué dans... J'ai marqué Moutaine dans mon tracker. Mon premier move de marcher, il est de me pousser. Mon deuxième, ben là, je me pousse de 30 pieds. Mon deuxième, c'est de tirer une shot. Avec mon arc. Euh... Que j'ai pas mis encore là-dedans. Fait que je vais faire ça de même. Et je dois toucher, probablement. Ouais, ouais. À la 19, tu touches en masse. Puis je dois faire un D8. Ça fait 4. Plus... 2 ou 3, ça va. Plus 3. Un D8 plus 3. Oups. C'est une bise, ça? Euh... Est-ce que c'est une bise? C'est une maudit bonne question. Mais non, c'est une monstrosity. Ok, parfait. Oh, des crabes, c'est pas fait de ce gros soeur-là. Un crabe normal, c'est une bise. Une grabe de ce gros soeur-là, c'est un monstre. Ha 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 ha! Euh, t'as dit que ça faisait... You're my favorite. Ah, c'est un 7 de dégâts? Ouais, 7. Tu fais ça encore le même que Mike attaqué. Euh, ben... Que l'autre a amaché. Ouais, ouais, exact. Cool, cool, cool. Euh... Fait que oui, comme t'as vu, encore une fois, pour répondre à la question comment ça se présente, le programme. J'ai fait une petite scène, vite, vite. You. C'est à ça qui ressemble le programme, euh, juste l'écran du programme. En gros, tu peux prendre des dés pis les lancer comme ça, juste en les drag and drop. Tu peux faire les calculs toi-même, comme que nous, on fonctionne. Sinon, je sais qu'il y a un paquet d'affaires automatisées. Tu peux rentrer les feuilles de berceau. Tu peux racheter tes livres là-dessus, pis toutes les règles, toutes les choses vont se calculer automatiquement si t'achètes le Player Zenbook. Mais moi, je l'ai déjà acheté sur D&D Beyond, fait que je préférais qu'on... J'ai déjà assez dépensé comme ça. Pis là, tu vois les quatre personnages qui sont connectés en haut. Mais, juste en ayant le programme de base, tu peux utiliser toutes les règles de cinquième émission de Dungeons & Dragons, pis il y a même quatrième émission, pis il y a Pathfinder qui est inclus, je pense. Faut que tu fasses de la recherche, je ne suis pas 100% certain. Mais comme tu vois, ici, je peux me donner avantage, désavantages qui est des mécaniques de cinquième émission. Ça fonctionne quand même très bien. C'est sûr que ça prend un certain temps à apprendre. Il y a plein de trucs, il y a plein d'outils que le programme te donne. Pis je n'ai même pas fait le tour encore de tout ce qui est possible. Tu peux grider tes maps. On l'utilise la dernière fois avec des tokens. Pis tout, ça marche super bien. C'est relativement facile à comprendre encore une fois. Pis tu peux avoir tout le système automatisé si tu veux, si tu es prêt à payer pour les livres. Mais tu peux aussi genre juste utiliser ça comme moi je fais ici, c'est juste un support visuel. Tout le reste, le monde sont capable de calculer leurs trucs comme s'il y avait une vraie feuille de perso pis on serait vraiment autour d'une table en train de jouer à Dungeons & Dragons. On continue, désolé encore sur le deuxième Interlite. Oui. J'ai pas fini mon tour, moi. Mais t'as pas fini ton tour. Non, j'avais brancé 3D. Je sais, j'ai marché, j'ai tiré, pis j'ai remis un autre décis pour faire autre chose. Quand je finis de tirer, je me reviens de bord pis j'en garde vraiment en arrière de moi s'il n'y a pas un autre débit ou quelque chose d'autre qui s'en vient. T'en peux, t'en peux. D'un dessin, on va voir. Non, t'es correct. Mais je check vraiment comme si j'avais marché 30 pieds, je prends vraiment OK, c'est bon, je retourne dans la fête, c'est bon. D'un coup que... D'un coup, non, mais écoute... Non, mais tu joues bien ta paranoïa. C'est bien. Fait qu'on retourne à l'elfe. T'es bien un elf, Mike? Oui. Non, mais j'étais plus sûr là, sur le coup, j'ai un blanc. Fait que c'était toi, Arias. Ah, ben, on passait pas l'initiative pour le prochain round? T'as bien trop raison, c'est comme ça que ça fonctionne, cette affaire-là. Ben, je pensais que c'est ça, là. Mike, tu paranoïe pas, lui? Oui, Mike, il paranoïe, mais Mike, il joue pas aussi bien que toi. Non, 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 mais je me demandais si c'était un elf pis que ça paranoïe, c'est pas un charm effect ou un... Non, c'est pas un charm effect. C'est juste comme mieux un flash. Ouais, non, c'est bon. Ça aurait été cool, mais... Les hommes, à mort, ils sont à quelle distance de moi, mettons? Toi, t'as reculé de 30 pieds. Tu pourrais tu barres de 25. Ils sont à... à peu près... T'as à la barque. Ils étaient à 15 pieds de toi. Ils ont avancé de 20. Toi, t'as reculé de 25. Fait qu'ils sont à 20 pieds de toi. OK. Ça marche, mon mi-mat? Oui? Oui, ça marche. Est-ce qu'ils sont quand même bien ennignés? Il y en a 3, genre... Il y en a 3 qui encerquent You. Fait qu'il y en a un sur chacun de son côté et un en face de lui. Puis il y en a un qui est comme en arrière d'un sur le côté. Dans le fond, ils font une espèce de petit L. Non, pas en arrière. Il est en arrière de celui qui est en face de You. Je sais pas si c'est... Ils font un Y avec You dans le trou du Y. OK. Donc, ouais. Puis c'est les deux qui sont sur les flancs de You qui peuvent se rendre à toi. L'autre est trop loin encore. Puis le dernier est encore trop loin. Donc, vos initiatives, messieurs? OK. Skype, je sais pas si c'est de mon bord, mais on dirait que vos webcams, on a misère à être semi-freezés. Sûrement parce que c'est vous trois. Ça fait ça pour moi aussi à Twitch. Ouais, ça, c'est sûr parce que c'est ce que je vois, moi, sur OBS. Fait que c'est pas une question de... C'est pas à cause du stream. C'est à cause de Skype ou d'autres. C'est pas ça que je dois faire. Ignorez ça. Donc, est-ce que vous avez tout brossé votre ligne ou un des dix? Un des dix. Bon, attends un peu. Moi, il était pas bon. Bon, j'ai sept. Il l'aimait pas. Fait que Mike, encore trois. Non, parce que j'avais pas le bon dé. Ah oui, je viens de voir ça. Euh... Randy. Moi, j'ai sept. Toi, t'as sept. T'es en... Fait que... Viens... On échange ça comme ça. Euh... J'ai pas brossé U non plus. C'est pas ça. Euh... Sept. Twitch a dix. Puis Mountain a neuf. Fait que ça... Ça fait Mountain. U. Twitch. Donc, euh... J'avais raison. Mike, c'est à toi. C'est à toi. Tabarnana. On passe proche encore des crits. On passe proche encore des crits. Ben, cette flèche-là que tu lui as lancée entre les deux yeux, encore une fois, avec ta main. Bullseye. Bullseye. Le crabe, il tombe, splouche dans le lac, puis il commence à... Il se battait dans l'eau? OK, il était comme... Non, mais il y avait les pieds et les papattes dans l'eau, il était encore, il était pas sorti complètement, mais il marchait normalement. Il nageait plus, là. Puis là, il tombe, carrément, genre, avec un espèce de cri, genre, je suis curé. Puis il est mort. Est-ce que tu veux décrire la façon que tu as tué ce crabe-là, Mike? Euh... C'est avec mon... Non, pas nécessairement. J'ai pris mon âge, j'ai visé entre les deux yeux, j'ai dit die. Non, j'ai dit die. Viens à notre souper. Ah ouais, c'est bon. On va manger du homard pour le souper. On va manger du craventing. Rondy! Moi, je recule encore un peu. Là, vous êtes sur le bord de la forêt avec Phil, genre, dans ce bout-là. Bon, OK, ben j'arrête à la limite de ce qu'à la forêt commence. OK. Puis, je vais essayer encore avec un autre spell. Là, ce qui reste, c'est trois crabes contre You. Exact. OK. Bon, ben, je vise un des crabes puis je casse le spell Dissonant Whispers. Comment ça marche, ce spell-là? Bon, je chuchote une mélancolie discordante à une créature de mon choix en dedans du range de 60 pieds. Puis, j'ai fait du dégât psychique. Voyons, du dégât mental, dans le fond. Puis, il faut qu'il fasse un jet de wisdom pour save, de 12. Puis, s'il fail, il reçoit 3 des 6 de dégât psychique. Puis, c'est réussi? C'était juste une target. Oui, c'est juste une target. Puis, aussi, voyons, s'il aurait raté, il aurait fallu qu'il essaie d'utiliser son mouvement de réaction pour reculer de moi. J'aurais essayé de faire le plus de distance de moi possible. Mais, s'il réussit son jet, il reçoit la moitié des dégâts puis il n'a pas besoin de se déplacer. Ben, tu peux y faire la moitié des dégâts. OK. Bon, ben, là, je fais 3 des 6. Puis, il y a le spell modifier là-dedans aussi, je pense. Non, pas sur les dégâts. C'est juste sur ton jet puis ton saving throw que ton spell modifier. OK. Bon, ben. 3 des 6. C'est 11. Fait que pour ceux qui se demanderait à quoi ça ressemble un crabe géant on a une belle image ici qui montre exactement l'image de ces sympathiques bibittes-là qui s'appellent des Aldani qui ont mon nom. Ça a un peu été le temps. OK. Je vous avoue que c'est plus comme un homard qu'un crabe. Oui, c'est marqué que c'est des homards. OK. J'ai vu ce temps-là Il y a une demi-face d'humain puis les yeux ils ressortent plus ou moins. Quand la flèche passe entre les deux yeux ça va straight dans sa carapace sur son front où est-ce que... Oui. Sur son nez. Il ne sort pas super haut de ses yeux comme j'imagine des homards normal. OK. c'est pas des homards mais sur beaucoup plus comme plus forme humanoïde. Oui, c'est des Lobster Folk. Des Lobster Folk. Oui, c'est ça qui est marqué Lobster Folk. Il est magnifique. Ça se mange pas vraiment. Genre, c'est pas vraiment. C'est sûr que c'est un snack. Ça se mange autant qu'un humain ou un nœud se mange. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est pour ça quand j'ai vu qu'il y avait un nark ou un goblin peut-être. Donc, c'était à qui puis qu'est-ce que excusez, j'ai... Ben, t'avais-tu fait la moitié des gars de 11? 11. Ça fait que 11, ça fait un gros 5. On dirait un gars qui avait trop de budget dans son costume d'Halloween. C'est pas faux, Terren. C'est pas faux. Donc, c'est à Mountain. Yes. On va tirer une autre flèche sur un autre carab. Le même que Mad essaie de Oh shit! Oh, crit! Oh, crit! C'est quand même un temps feu. Je sais pas qu'est-ce que... Checker bien d'autres fights de près, vous allez rouler des 1 puis des 2 puis vous allez vous faire wipe. pire. C'est 2 fois 2 fois le D. Oui, je sais. 5. Plus 3. Plus 3. Un gros 8 de dégueu. Est-ce que tu faisais d'autre chose? Oui. Je re-check en arrière. Toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Là, c'est à You. Fait que You voit celui que vous vous êtes targeté puis il est bien d'accord avec l'idée de s'en débarrasser le plus vite possible. Il touche une fois pour 10 de dégueu. Twitch! Euh... Bon, j'ai mon truc de déplacement. Fait que est-ce qu'il y a une manière que j'ai de me placer pour faire un Burning Hand qui est un conte de 15 pieds puis pogné plus qu'un ennemi sans pogné Who? Sinon, je vais faire un autre spell. Non, tu pognes You. Je vais faire un autre Tu vas faire un autre Moi, tu veux pogné juste un ennemi. Hum? Il y aurait probablement un angle vraiment weird que tu pourrais te placer pour avoir deux ennemis sur les trois puis pas pogné You. Mais il faudrait que j'ai dans l'eau ou on va faire de même. Faudrait que t'aies sur le bateau. Faudrait que t'aies sur le bateau. You, genre, puis ton conte soit comme... Faudrait que t'aies sur le bateau mais tu es à risque à vrai. Non, je peux faire un autre spell à la place. C'est-tu un des hommes crabes qui n'a pas été blessé? Oui, il en reste deux qui sont tout neufs. Euh... Je vais faire un Chromatic Orb sur un... Alright. Ça fonctionne comment ça? Euh... J'essaie de le pogner en premier. Ah ok, c'est un attaque. Parfait. J'aime ça ces spells-là. Ouh... Ouh... Tu touches? Je touche puis je fais du dégât on va choisir Cold. Ça doit pas aimer le froid ça. Ça doit pas aimer l'électricité. On verra bien. Ouais, lightning? Ou l'acide. L'acide, c'est ça. C'est toujours bon. Y'en a personne qui aime l'acide. Non, mais tant qu'elle choisit un élément, c'est pas un des choix. Non, on va y aller pour Cold. C'est ça qui fait extrêmement chaud ici. Trop, trop, trop. Donc, neuf de dégâts. Fait que ton attaque est pas... C'est pas plus efficace que tu t'attendrais à ce que ça le soit. Fait qu'il a pas l'air d'être simple... Faible... Aux dégâts de froid. Mais, sa carapace, ça gèle, pis y'a quand même des petits bouts qui tombent genre à cause des... qui a été choppés pis les flèches qu'il s'est mangées pis les coups de hash. Genre, le fait que tu les refroidis, ça l'a comme... Euh... Ça l'a affaibli pis là, y'a des bouts qui commencent à tomber des coups qui ont été donnés avant. Pis le fait un peu de sang commence à... Fait un spell level 1. Est-ce que tu me laisses brasser pour voir si je sais pas il y a un wild magic surge? Ouais. C'est positif, ça, ou c'est négatif? C'est random. Oui! J'ai eu 4, donc non, pas de wild magic surge. Excellent. Donc, ensuite de ça, c'est au crabe. Fait que, y'en a un qui s'approche de Mike parce que tu bouges pas depuis le début. Oh non, j'ai bougé de 30 pieds. Ah oui, mais ça, pas cette fois-ci, mais l'autre fois d'avant. L'autre fois d'avant, fait qu'ils se sont rattrapés pis ils sont fait qu'il y en a un qui t'atteint. Il pourrait se rendre à moi, je sais pas. 10, non, c'est pas vrai. 8, touches-tu? 7. Ça, touches-tu à 8 pour vrai? Ben non, t'es éliminé comme 10. Ok, ok, non, mais c'est ça, c'est pas. 16! Ça touche. Fait que tu te prends un gros 2 de dégâts. T'as peur, hein? J'aime ça des dégâts de même. Pis les deux autres qui attaquent You encore qui fait sa job de tank. Touche-touche, ouf. 9, puis 7. 1, puis 8, excusez. Là, You commence à être amoché, là. Là, vous l'entendez plus sacré que d'habitude. Critique en lit. Oh, shit. Yuu, il saigne genre de son bras qui reste parce qu'il manque un bras. Puis, de son, d'une de ses jambes puis de sa face puis commence à avoir un peu de crush mais il continue à se battre quand même avec sa... qu'est-ce qu'on vit de grab? 3. Ah, barnaque. On va perdre You. Ben, il y en a un sur moi pis il y en a un sur Mike. Donc, on repasse l'initiative. Oh boy. C'est tout ça. Attends, je vais se vérifier. Ça va partir. Non, hein? On va pas la peine de brasser. Ben, tu sais, j'en vends moi, je pense. All right. Fait que j'imagine que Twitch pis Randy, vous avez un. Ouais. De quelle des deux vous voulez commencer? Tu peux commencer, Mad. Moi, je... T'as peu, t'as peu, t'as peu. Je vais prendre toute lignée au complet. Un, après ça... Ah, il me restait You à brasser. Je n'aurais pas de l'oublier. Après ça, on a 5 pour Mountain. Fait que ça va être You, Mountain, Arias, pis nos amis les Crab, les Lobster. Fait que, vas-y, Mad. Oui, vas-y. T'as quoi la question? Ma question, c'est si je dégaine mes armes, est-ce qu'il faut que je brasse un dé supplémentaire? Si tu droppes ton quelque chose pour dégainer tes armes, t'es correct. Si tu re-ranges ta crossbow ou whatever que t'as pour dégainer tes armes, c'est un dé 8. Ben, je droppe mon arc pour dégainer tes armes. Oui, c'est correct parce que ça ne prend pas juste de dropper son arc. Mad. Bon, moi, j'attaque celui que GP avait attaqué avec son cosmétique orb, avec ma hand crossbow. Donc, je vais faire bravo, c'est mon idée. Tu touches? Alright. Fait que 1 des 6 plus 2. Fuck. 3. Du dégât, c'est du dégât. Twitch! Twitch! Who est contre combien de... 2? 2? Y'en a-tu un qui a de l'air pas endommagé? Oui, y'en a un. Celui qui est full, que vous fassiez plus tantôt, il est encore en melee contre you, puis l'autre, il est 9, puis celui contre Mike, il est 9 aussi. OK. Fait que, je vais refaire un autre comatic orb sur l'autre contre you. Sur celui qui est pas endommagé? Oui. OK. C'est vrai, c'est un attaque que toi, tu faisais. Je t'ai prêt à brasser un des 20. Oui, oui, attends une seconde. C'est-tu plus efficace sur du monde qui sont 9? Tides of Chaos pour être sûr de pogner. Oui, c'est-tu plus efficace qu'il y a un qui soit 9? Parce que sinon, moi, je serais mettre down du monde puis après ça, je vais en tuer un qui a été celui qui est déjà blessé contre vous. All right. J'utilise Tides of Chaos pour être sûr de me donner l'advantage. OK. Touche. OK. C'est bon, t'aurais peut-être juste roulé le 18. Ben, le 13. 13. De lightning damage, mettons. Comment est-ce que tu veux qu'il meure? tu veux qu'il meure? Vite. Vite, ben, l'électricité passe à travers lui. Moi, j'allais dire en blague comme bord de kite. Sale cuit de l'intérieur puis il tombe lui aussi avec son chum. Est-ce que tu me laisses brasser pour voir si je pogne le Wild Magic Surge? Oui. Je suppose que tu essaies brasser tout le temps? C'est au choix du DM que ça dit. C'est à chaque fois que je fais un first level, là, tu choisis de me laisser faire ou pas. OK. Il y a 15, tu passes-tu quelque chose? Il faut que je pogne un 1 pour brasser sa Wild Magic. OK, 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 cool. Alors, ça, c'était à You. Fait que You, maintenant, il reste juste une target en avant de lui. Fait que King away, il touche deux fois. Il touche deux fois. 12 plus 12 plus 3 plus 3 ça fait un gros 30 de dégâts. Fait que lui, il vient de te slasher le dos dans l'avant, genre, deux slashes puis la créature, elle pisse le jus jaune, genre, ça revole partout. Elle n'en croit même pas ses yeux à quel point. comme You a fait qu'il est comme écoeuré puis il vient de te souvenir ça. Wow. C'est tout le chromatique orbe ça lui a donné de l'énergie du désespoir. Il a l'autre vient de déraper. C'était Phil. Oh yeah. Mountain qui... Mike avait reculé, le crable a suivi. Fait que moi, je vais reculer d'une vingtaine de pieds pour être sûr d'être vraiment assez loin qu'il ne me rattrape pas. Fait que tu te renforces encore plus dans la jungle. Oui, exactement. OK. Puis je tire une flèche qui est... Je n'ai pas regardé ça. J'ai regardé mon dégât, mais pas ça. 4... Oh, attends un peu. Plus... Shit. Plus shit, oui, non, ça ne touche pas qu'il y a de plus shit. Plus 7, ça fait... Ça fait 11, non. OK. Pourquoi il est à plus 5, il n'a pas changé? Tu fais-tu d'autre chose, Phil? Oui, je regarde. En arrière, tout le temps. Êtes sûr qu'il n'y a rien. Dans le fond de la jungle, tu commences à entendre des bruits. Ah, tavergne. Ils ont faim, c'est l'appétit du sang. OK. Euh... 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 Ensuite de ça, c'est à... Arias. C'est rare que tu as l'air. Oui, j'ai brûlé bien. on a brancé un. Moi, je droppe mon arche, puis je dégâne mes deux cimétaires. Je suis comme, you want some of this? Let's do it dritz-urden style. Oh, pas ça. J'ai les prendre. Oui, bo-boy. Ça, c'est un 4 aussi. Non, ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. On va brasser l'autre. Ça, ça marche encore moins. Non, ça... Fait que c'est au crabe. Fait que le crabe qui est en avant de toi, Mike. T'as essayé de le slasher, il va essayer de te slasher. Mais il est aussi bon que toi pour slasher ses adversaires. Fait qu'il manque ses deux attaques. C'est un combat légendaire, Dan. Puis celui contre you, il touche une fois... Ah, il est pas mal. Il a resté un contre you pour un autre sang de dégâts. Ce qui emmène you à un autre genre blessure. Il a refait sur une de ses blessures qu'il signe un petit peu plus. Puis le you comme... Ah, peut-être. Comme par la bande de mes ancêtres! Quelque chose de genre, là. Mais plus... Il est frappé par la foudre, non? Non, c'est vraiment genre parce que je veux pas sacrer ni rien. Mais imaginez qu'il dise quelque chose de pas bien. Et on reprends l'initiative. OK. Oups, non, c'est pas les bons dés. C'est comme ça. Oh shit, ça vient de changer. Fait que c'est possible de faire une attaque range pis un bonus action dans le même dos. Ouais. Tu passes les VD. Ouais, ouais, ouais. Un D4, un D8. Fait. 11, 14, non, 11, c'est-tu-toi, c'est-tu aux unis ça? 11, 14, 8, 7? Ouais. Donc, ça commence avec Randy encore. Non, ça va commencer avec you. Ensuite de ça, Randy, Mountain, Twitch, pis Arias, pis les crabes sont encore à la fin. Ils vont pas vite ces petits crabes-là. Fait que you, encore autant piste que tantôt, swing son arme, touche deux fois aussi. Pour un total de 5, 6, 7, 7 plus 6 de dégâts. Fait qu'il achève pas la target en face de lui, mais vous voyez que ce lobster-là, il commence à, il commence à ne plus être là. Les grands, ils vont perdre la volonté de se battre. Dans le sens qu'ils vont mourir. Randy! Là, Mike, ou Arias, il est en 1 contre 1 contre un crabe. Ouais. Un duel à la mort. Pis Randy, il est contre un autre crabe. Tu te dis you, c'est toi Randy. C'est moi Randy. You, il compte un autre crabe. Pis le crabe contre you, il est pas loin de la mort. Pis celui contre Mike, il est 9. Shiny, il sort de l'usine. Fait que, d'une main, je sors ma flûte de pan, pis je fais un bardic inspiration pour Arias. Oh shit! Oh shit, ça me fait quoi? Ça fait que, pour n'importe quel jet de dés pendant les 10 prochaines minutes, tu peux rajouter un dé 6 de plus. Tout le temps? Une fois. Non, une fois. Une fois. Une fois. Tu peux décider, genre, ok, tu brasses un dé 20, t'as un jet de mal, tu te dis, ah fuck, ben, je vais utiliser mon bardic inspiration pour faire un dé 6 de plus. Tu peux attendre de voir le résultat de ton dé avant de décider. Où des go? Ouais, c'est vous saving throw. N'importe quoi. Ouais, c'est ability check, attack roll ou saving throw. Ah, pas de dégâts, 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 parce que les dégâts, c'est un dé 6, c'est comme pas mal violent. Ça aurait doublé un peu tes dégâts sur une attaque? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ça, je sais pas, c'est ça. Est-ce que tu faisais... Hein? Tu faisais-tu d'autres choses, c'est ça que j'allais dire, mais un peu j'en avais parlé. Je faisais un attaque range avec mon hand crossbow sur le crabe que Arias t'aimé de se battre contre. OK. Donc... Huuuuuuuu... Tu fais ça en jouant de la flûte? Ouais, d'une main. J'jouer de la flûte d'une main pis j'chier mon hand crossbow de l'autre. Oh, shit. Tu touches pas. Tu ne touches malheureusement pas. Ben zut. Et c'est au... Mountain. Mountain, là. Il garoche son arc. Il part en courant vers le crabe. Il sort son épée. Arrête de niaiser les gars, il y a quelque chose qui s'en vient par là-bas. Pis je... Tu prends ma... Il y a barbe mal betté. Ma short sword avec le crabe. Right. Euh... D20 plus 5. Je touche pas. Non. Pis j'essaie que je donne une attaque d'opportunité. mais je repars puis je continue à courir vers le bateau Fait que ouais t'as une attaque d'opportunité 1 naturel Fait que Mike, t'as une attaque d'opportunité sur le grab Heeeh, qu'est-ce que c'est gratis C'est-tu comme une série d'événements genre que tout le monde manque J'ai oublié, j'ai oublié le bout, c'est pas le temps de jouer de la flotte là J'ai racheté mon D6 là-dessus Ok, 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 tu touches Oh yeah Pour un D6 de dégâts First Blood, c'est ce grab là Nice Blood is mine Ensuite de ça, c'est ta Twitch C'est quoi qu'il reste? Il reste un grab contre Mike Puis un grab quasiment mort contre You Je vais shooter le grab quasiment mort avec un Firebolt Ok, ça aussi c'est un attaque que toi tu brasses Ouais Excellent, j'aime ça ces spells là Tu touches Oh, ça a quasiment été 10 Il est mort Fait que ta magie vient encore d'avoir le meilleur d'un autre de ces pathétiques craves là Tu peux brasser, c'est un spell level 1 ça? Non, non, c'est un cantrip C'est ça un cantrip C'est bon, c'est un cantrip Quand même Et on retourne à Arias Moi, je vais me déplacer pour que le grab soit doux à la forêt Et pas que ça soit l'inverse Tu tournes auto Tu tournes auto tranquillement du crab pour avoir une idée de ce qui se passe dans la forêt Fait que tu tournes auto Puis toi aussi tu vois genre du mouvement Mais genre ça a l'air plus proche que ce que Phil avait l'air de mentionner Je pars en courant par le bâton Est-ce que tu touches à 14, non? Non Fait que il manque ça Fait que c'est ton crab Fait que le crab, il court après Mike Mais il se rend pas parce que Mike court trop vite Quoi que t'as vu, t'as pris 10 de ton mouvement pour faire le tour du crab Il me reste 25, puis si je cours, je cours à 50 Ouais, ouais, t'as raison Fait que, ben t'as atteint le bateau dans le fond Fait qu'il court après toi, mais il se rend pas Il se demande genre vraiment gros qu'est-ce qui se passe ce crab là Fait qu'on brasse l'initiative C'est pas ça qu'il l'avait tué, JP, le crab Moi, il a tué le crab avec You Ouais, exact, il a tué le crab avec You Tu vas comprendre, c'est tout prévu Par contre, avant de partir en courant, je pouvais pas ramasser mon arc Non, 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 c'est pas le genre de truc C'est pas le genre de truc Moi, c'est pour ça que j'ai comme garroché mon arc Je suis fourré, j'ai plus d'arc 1, 4 Fait qu'on va mettre Twitch en premier Parce que 1, c'est bon, maudit Ensuite de ça, les deux gars, vous brassez vos unis Vous faites rien Non, 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 il va t'apporter moi le crabe Le crabe, il est à 10 pieds de toi, Mike Ok, ben, je vais faire Euh, il faut, moi ça va être Ah, moi tout, ça va être ça Euh, non, je peux pas faire ça Millie, c'était un D8, hein Ouais J'ai mal faite mon affaire tantôt, mais c'était quand même pas si pire Non Ok, fait que, round D, deuxième Euh, non, en fait, non, c'est pas vrai Ah non, j'ai pas besoin de fesser C'est pas vrai Attends, c'est ça que je vais faire finalement Euh, attends, je vais juste checker ce que je vais faire Laissez-vous, là Non, mais j'ai pas besoin de fesser, le crabe à côté de Youakin, il est mort Oh shit, tu viens tout changer mon affaire, là Excusez, excusez C'est ça qui est pas bon, on va demander ça Alright, fait que là, on dit 7, mountain, pis 6, là, vous venez tout scraper mon affaire, solide Euh Fait que là, on dit Arias, mountain Crabes, pis You Twitch Maintenant qu'il y a plus d'ennemis sur le bateau Je cours au bateau Non, t'as juste des alliés sur le bateau Ben, je cours au bateau C'est bon, mais euh, ouais, c'est bon Tu fais-tu d'autres choses ? Non, c'était plus, c'était prioritaire que je me rende au bateau Bien vite, fait que je voulais pas risquer de faire le style ou rien de ça Excellent, round D Euh, moi je Moi je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule Parce que je vois, en ayant vu mountain courir du bois Pis vers le bateau Tant trop savoir pourquoi Je peux pas m'empêcher de checker qu'est-ce qu'il y a dans le bois Tu vois rien Dans le jungle, je vois rien Non, tu vois rien Ok, pis peux-tu en profiter pour me déplacer vers You ? Oui Ok, fait que je me déplace vers You Puis en même temps, il restait un crabe Ouais, il restait un crabe Un crabe qui était contre Mike, pis qui court après Mike Ok, ben, j'en profite pour Pendant que je m'approche vers You, ben je tire une shot de Anne Crossbow sur le crab Parfait Right, fait que 1 des 6 plus 2, 8 8 dégâts Ensuite de ça, c'est à Arias Je suis rendu à côté du bateau, je me tape sur le chest, partout, je fais comme fuck, j'ai oublié mon arc Pis je serais fort courir chercher mon arc Bé, tu te rends ton arc Il me dit à sa... Il essaye de revenir Tu reviens en bout, mais t'es pas encore rendu pas encore rendu Pis, l as-tu bougé dans la forêt ? Ouais, ouais, ça bouge, ça s'approche pas mal Mike Ok Euh, Mountain Ok, moi je continue vers le bateau T'es rendu au bateau wine les gars, arrêtez de niaiser pis je pogne déjà en pagaie pis je t'en vienne déjà de commencer à m'en aller Y'ou 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 on va m'en repartir en mouvement le c'est un sti fait que le crabe maintenant il est en range pour toi Mike parce que t'as quand même passé à côté de lui sans être directement melee pis il y'aurait ça de te l'en revenir fait que là il commence comme ah ma target reviens vers moi pis il est vraiment pas bon ce crabe là il a manqué deux fois de suite fait que You n'écoutant que son courage et voulant sauver ses amis qu'il paye pis tout qu'il fonce sur le crabe touche deux fois Machine ah oui je t'ai dit c'est un fou c'est une machine on a bien fait de le choisir fait qu'il swing sa grosse great axe à une main deux fois pis tu te drapes dans le chest de cette bébitte là la bébitte commence à pisser le jus jaune un peu partout il y a encore une fois il l'a pas manqué mais il l'a un petit peu moins manqué que l'autre fois d'avant tantôt c'était vraiment violent le 30 de dégâts là c'est plus mais avec tous les autres coups qu'elle s'est mangé à date elle est pas mal à mocher pis c'est on roule ligny hein oui 6 boyauds 6 boyauds 6 boyauds 6 boyauds 6 boyauds mais voilà c'est Phil tu jouais avant mad ou mad jouais avant phil comment est-ce que vous voulez mettre ça moi j'étais à 3 moi j'étais à 3 t'as raison t'es à 3 c'est twitch ou mad twitch ou randy lesquels qui jouent en premier je peux y aller dans le fond ce que je prévoyais faire c'est ben je continue pis je suis comme arrêtez on s'en fout du crabe venez vous en ça s'en vient à pelleter là bas là randy euh moi c'est ça je me déplace en range pour pouvoir toucher you pis j'y caste un cure wounds nice vas-y il accepte le healing ok bon euh bon c'est instantané creature you touch regain un brave in point 1 des 8 plus 2 c'est déjà ça de gagné ouais c'est déjà ça ça fait un gros nerf c'est bon ça alright twitch euh as-tu du tout autre chose mad c'est pas une bonne action non c'est juste un mouvement pis un spell ok écoute excuse jb vas-y fireball sur le câble qui reste right ça touche faut t'avoir ouais ça fait mal aussi hein ouais ça fait quand même mal ça fait pas bien ça fait pas bien pis la c'est ta you touche une fois achève le crabe pis il ressort sa hache de 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 la carcasse de ce qui reste de cette crabe là pis là il se revient vers euh vers Phil pis vers Mike pis il est comme genre mais par la porte de mes ancêtres qu'est-ce qu'il vous a pogner dans la tête ah ouai ah ouai ils sont là bas bah qu'ils se revient vers la jungle pis comme y'a rien vers là bas je d'après moi vos amis sont vraiment malades il faudrait vraiment faire quelque chose pour eux ouais c'est ça je comprends rien qu'est-ce qu'ils font c'est mon moi je t'arrêtes de me pousser avec le bateau là ah 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 le mot-tu- y'a, moi tu de m'emmonde je suis fait il y'a juste, t'as oublié que le bateau il était euh, il était attaché ah 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 a a a à t'as rienné introduction, Nebuzain il a jamais bouger genre il a jamais déversé la casse donc il fait juste ramer pis y'est au bout de la queue puis QUÉ il est coincé au bout de la queue Nebuzain Nebuzain Il continue à ramer, là. Fait que You ramasse la corde, il tient le bateau vers la rive. Pis là, ben, tout le monde le rentre par là que Prescott continue d'essayer de ramer. Il approche tranquillement vers You. Donc, comme vous avez pu commencer à le guesser, la deuxième journée de cette maladie-là, vous commencez à halluciner. Ça va au-delà un petit peu de la paranoïa. Fait que... Nice. Vous avez moins que 5 sur tous vos jets de wisdom pis de charisme. Wow. En plus du désavantage. En plus du désavantage. En plus du désavantage. Je me mets en boule sur le bateau pis je commence à... Ouais, exactement. Les fantômes qui sont autour de moi, ils sont pas vrais. Les fantômes autour de moi, ils sont pas vrais. En position fétale. Moi, je vais voir Randy. Pis je suis comme... Ce serait-tu une bonne idée qu'on les fasse dormir? On les jette à l'eau. C'est ça, je pense qu'il y en a déjà. Regarde. On est à quelle distance du port? Moi, je suis comme... Quelques heures. Quelques heures? On peut les jeter à l'eau, effectivement. C'est clair. Moi, je pense que pour le temps qu'ils restent, on devrait juste les essayer de briller et espérer qu'ils se jettent pas à l'eau eux-mêmes. J'essaie d'écouter tout ce qu'ils disent. Ils disent que t'es fou pis qu'ils t'aiment plus pis qu'ils devraient se débarrasser de toi. C'est ça? Je fais partie de l'équipe? C'est à vous qu'ils disent ça, by the way, hein? Ouais, ben en tout cas... Moi, je fais juste genre... Essayer de fouiller un peu ce qui reste du crabe le plus proche de l'eau. Voir s'il y a pas de quoi sur... Si vous voulez, je m'en occupe tout seul de cette kite-là, hein? Je vais y aller, hein? Non, les crabes, ils ont rien de particulier. Sur eux, ils ont un peu de viande. Mais ça... Le gel va être déjà pré-marché un peu, pis t'as quitte. Ça va pas l'air très appétissant pour vous autres. Je garde un oeil ouvert pendant que Mike, j'imagine, est encore en train d'aller chercher son arc. Non, je l'ai avec moi. Mike est dans le bateau pis il est comme Mike Precious avec son arc. Moi, j'en ai plus d'arc, moi. Bon ben, on va... Phil, par contre, il a pas son arc. Non, non, Phil a perdu son arc. Ben, tu dois aller le chercher si vous voulez. Il l'a pitché dans la forêt, tu peux y aller si tu veux, Mike. Ah oui, non, j'irai pas en forêt. On sait qu'est-ce qu'il y a dans la forêt, man. Phil, on sait qu'est-ce qu'il y a dans la forêt. Ouais, je l'enlèverai pas, je vais me l'acheter un autre. On perdrait pas notre temps plus longtemps ici. Moi, je vais embarquer vers le bateau, vu qu'on a plus rien à faire ici. Fait que vous repartez sur le bateau. Vous arrivez au port Nianzeru avant la fin de la journée, mais genre tombé de la nuit. Fait que, à cette heure-là, il y a plus grand-chose que vous pouvez faire là, anyway. Ce serait le bon moment pour aller se coucher dans une auberge. Et puis, sur le coup, je fais comme, ah, on est arrivés en ville, ça va me calmer les nerfs un peu. Mais là, tout le monde parle dans ton dos. Mais il y a trop de monde, mon gars, c'est vrai de ça, je suis comme, t'as malgré tout le monde ici. J'essaie de jouer une espèce de musique apaisante pour essayer de le calmer le plus que je peux. Est-ce que tu as un spell? Non, non, non. Ok, tu fais juste ce que c'est gay. Ouais, ouais, c'est juste... Tu remarques que ça marche pas ben mes mains. Non, c'est ça. Soit ça ou je sac une claque. Ah, ça, ça peut marcher parce que tu peux le knock et off. Il peut perdre quelle essence. C'est ça, il est moins fatigant dans ce temps-là. Euh, non. Maintenant que je pense mal, on peut juste en slipper un des deux. Moi, je me promène en ville avec mes deux... Avec ma short sword sortie. Ouais, c'est ça. T'as un coup qu'il se passerait quelque chose. Un coup d'un coup. Fait que... Qu'est-ce que c'est? En tout cas. Tu laisses vraiment ta short sword sortie de même, là? J'ai la main dessus, en tout cas. J'suis prêt en crisse. Ok. J'ai quand même... Ben, ça dépêche. J'brasse un jet pis savoir si elle est sortie ou... Non, non, non. Toi, si tu décides de la sortir, elle est sortie, là. Non, j'suis vraiment sur mes gardes. J'vais rester quand même logique quand j'suis en ville, là. C'est bon. J'ai quand même une certaine intelligence. Une certaine. T'as exactement... Moins 5, il y a des avantages. Non, c'est sur charisme pis wisdom. Ah, ok. C'est qu'il est intelligent, il est juste pas sage en ce moment. Il est pas capable de faire le... Il a quand même 12 intel, là. Fait que c'est vrai qu'il est pas stupide. Fait que si vous allez au inn, au même inn que vous avez été, j'pense que c'était une pièce d'or pour la nuit. J'me souviens bien. Oh boy. On va dire ça... Ça monte à loin, ça. Ouais, j'm'en souviens pas non plus pis je trouve plus l'info, fait qu'on va... Une pièce d'or pour la nuit vers personne. Ok. Pour dormir. Est-ce que tout le monde a le budget? Ah ouais. Ouais, bah je l'ai, en tout cas. J'avais pas demandé ça, Dan, justement. Moi, j'ai commencé avec combien de pièces d'or, mon bonhomme? Euh, 25? C'est pas ça que j'avais dit? C'est bon. Oui, j'ai le budget. Moi aussi. Fait que, vous passez la nuit, Mike pis Phil? C'est un petit jet de constitution. J'peux faire ça de même, oui. Là, j'sais pas c'est quoi le niveau 3, fait que j'espère que vous allez réussir. Oh! Mike, il remonte d'un cran. Hey! Pourquoi qu'il a pas poppé le mien? J'sais pas. Il était beau, en plus. Tu l'as peut-être pas droppé à la bonne place. Va falloir que tu le rebranches. Ah! Fait que vous réussissez tous les deux. Fait que vous remontez d'un cran, vous avez encore des avantages à tous vos jets de charisme. Ah, pour vrai? Mais vous hallucinez plus. C'est dégueulasse. Sinon, vous pouvez aller chercher quelqu'un qui sait ce qui vous afflique. Je m'en rends-tu compte que j'ai de quoi? Wow! Ben là, tu te sens mieux. T'as arrêté d'halluciner. Pis comme, t'sais, t'es pas stupide là. Fais un jet de wisdom. Fais un jet de... Quelle skill que je peux bien te faire? Fais un jet de l'affaire là, qui est un full désavantage dessus. Ben, Médicine. Médicine. Fais un jet de Médicine. Ah, Médicine. Euh... C'est wisdom. Skill. Je peux te le faire, moi aussi. Oui, oui. Vous avez des avantages, toi et deux. On a des avantages? Oui, parce que c'est un jet de wisdom. Oh shit, Mike, le jet de désavantages, toi. 19 pis 16. Fait que, Mike, t'es capable de dire que, genre, t'as des symptômes de quelque chose. Genre, probablement que c'est... Pouf! Phil, par contre, lui pense que c'est son état normal. Donc, c'est quoi? C'est hallucinant. Mais, t'sais, genre, t'es capable de dire, ok, j'ai quelque chose. Genre, j'ai halluciné, pis là, je me sens mieux. J'ai arrêté d'halluciner. Il se passe clairement quelque chose en dedans de moi. Pis, genre, t'sais capable de dire, genre, il y a peut-être quelqu'un qui sait c'est quoi cette maladie-là ou whatever dans la ville. Faudrait, j'allais voir un temple pis il faisait quelque chose. Ou un guérisseur quelconque. Pis là, ben Phil, lui, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Ouais, c'est les autres qui sont pas corrects. Ouais, à l'auberge, j'suis assis dans mon coin, pour déjeuner tout seul, à ma table, pis je m'assure de tout voir. L'eau, mœuf, pas de fenêtre au proche. L'eau, mœuf, pas de feu proche non plus, parce que le feu pourrait me brûler. Ouais, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous faites dans cette belle journée radieuse? Il fait chaud, il fait beau. Moi, je vais aller chercher un... Non, on a eu notre rest, là. Ouais, vous avez full rest, full PV. Bon point. Moi, je vais tendre le... Qui avait le gem? C'est-tu moi qui l'avais encore? Je pense que c'est... Tu me l'avais le drapeur à moi? C'est pas le gem, c'est l'urne. Le vase. Le vase, oui. Le vase. Il me semble que c'est toi qui l'avais, oui. C'est moi qui l'a. Je vais le donner au nain, là. À Vandy. Je veux dire, tiens ça loin de nous. En pointant à moi pis l'autre. Par l'autre, c'est Phil. Ouais. Ok. 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 Ça disparaît. Pis... Moi, j'allais chercher un guérisseur, là. Y a-tu quelqu'un qui peut se checker Mountain pendant ce temps-là? Parce que je pense que moi, ça va mieux, mais lui, clairement, non. Est-ce que vous avez pas l'air de bien aller? Est-ce que c'est quoi qu'il se passe avec vous deux, là? Je sais pas. C'est la journée avec la brume, là. Depuis cette journée-là. Je sais pas. Je... Non, c'est... On dirait que si tu penses plus de la même façon, je sais pas comment le dire. C'est... Tout est pro. Flou. Pis... C'est vraiment étrange. Hum... Ben avant de repartir, ce serait bon d'examiner ce qu'il se passe, là, avec Mountain. Parce qu'il a l'air d'être... Il a pas l'air d'être dans son assiette. Ouais, il faudrait, il faudrait que tu sois capable de le convaincre. Il est peut-être trop dans son assiette, en fait, quand tu le regardes sur le bas. C'est normal. Il est comme, est-tu correct mon assiette? Il y a quelqu'un qui essaie de m'en poser, c'est sûr. Il va encore manger une bouchée, mais il est comme... Prêt. Disons que j'essaie de rester à une certaine distance de Mountain, mais je garde un oeil sur lui, Georges. Faut pas qu'il semble que je suis dans son espace. Clairement, Mad, il t'observe, là. Clairement, il est en train d'analyser ce que tu es en train de faire pour te backstamer plus tard. J'invite Mountain à une partie de cartes. Ça me regarde occupé. Clairement, lui, il essaie d'attirer ton attention. Il veut te piquer ton cash. Il va commencer à jouer aux cartes comme ça. Un moment donné, il va commencer à voir que tu bêtes de l'argent. Pis il triche, c'est sûr qu'il triche, là. Tu comprends, Phil? C'est un tricheur. Peux-tu me laisser le faire? Tu fais déjà sur mon plan. Hé, pense-tu bien. Genre, quelque chose de similaire au poker, c'est des jets de charisme. Ouais, c'est vrai. Il est pourri à ça, maintenant. Ouais, c'est ça. Le pire fil là-dedans, c'est que t'as raison dans ta paranoïa. Ouais, c'est ça. Mais là... Non, 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 j'aime pas ça jouer aux cartes. Bon, fait que Mike, tu te promènes dans la ville, tu vas au bazar. Pis au bazar, il y a toutes sortes de monde, des guérisseurs, des vendeurs de potions, pis tout le kit. Je vais être avec Mike de base. Faut qu'il y ait quelqu'un avec qui peut parler à tout le monde. Pour faire des jets de charisme, moi. Pis... Faites un jet de... J'ai plus beau faire des persos. J'ai plus les skills. J'trois plus le temps de faire des persos dans la face, quand qu'il se joue avec Yann. Persuasion, ça marcherait-tu? Euh... Ouais. J'ai pas compris. Persuasion. Je regarde pis... Si tu veux, Esti. Euh... Ou investigation. Si tu veux, Esti. Investigation. Non, non, c'est plus du genre d'un que les autres. Fait que ça va être persuasion. Persuasion. Tu veux-tu ma bouffe? Fait que, JP, toi, Mike, lui, Mike, il dit n'importe quoi. Genre, il parle à du monde. Il essaie de décrire ce qu'il a. Pis... Ça sort comme s'il y avait la diarrhée ou il y avait la gastro ou quelque chose. Genre là, il est juste comme pas capable. Il explique aussi bien sa maladie que Phil explique c'est quoi Smash Bros 4. Tu comprends? Non, c'est quoi? Ha! Fait que, euh... Mais toi, en plus, tu as le démonstrateur à côté de toi, genre, de qu'est-ce qui se passe. Pis rapidement, rapidement, vous trouvez un prêtre qui vous explique que c'est la fièvre du singe fou. C'est quelque chose qui s'est développé naturellement dans la jungle. Puis les explorateurs de la jungle se font souvent attraper par cette fièvre-là. Il faut vraiment éviter les mistes bleus. C'est ça qui donne ça. Malheureusement, il n'y a pas rien pour guérir cette fièvre-là. Personne ne sait d'où est-ce qu'elle vient exactement. La légende veut que c'est associé aux undeads, puis la raison pour ce qu'ils sont dans la forêt. C'est la forêt qui aurait essayé de faire cette miste-là pour se débarrasser des undeads, mais finalement, ça ne les affecte pas ou quelque chose de genre. C'est ce que le monde pense. Mais ça prendrait un magicien de très haut niveau pour être capable d'enlever la maladie. Ouin. Sinon, il faut attendre que ça passe, c'est ça le best. Généralement, ça dure... On les fait boire jusqu'à temps qu'ils soient sous. Oui, c'est ça. On les garde sous-morts, genre à terre, jusqu'à temps qu'ils soient guéris. Généralement, ça dure entre 10 et 80 heures, dépendamment des patients. Oh boy, OK. Hopé. Ou quand ils se font tuer parce qu'ils ont trop provoqué le monde. Ça, c'est le bizarre. Ou parce qu'ils ont peur, puis qu'ils courent dans le gueule d'un tyrannosaure, finalement. Oui, c'est ça. Sauf du stock qui n'existe pas. Mais ouais, ça, c'est dangereux si quelqu'un commence à s'empirer. Parce que, genre, au début, ils sont paranoïaques. Après ça, ils hallucinent. Puis après ça, ça finit par emmener à quelqu'un qui se suicide. Ou qui fait une niaiserie quelconque qui met sa vie en danger. Bon, avec Arias, on retourne à la taverne. Right. Mon plan, c'est Randy, il va rester, puis il va s'occuper de Mountain, puis Arias, jusqu'à temps qu'il feel mieux. Oh boy. On mange bien, on va bien avec Randy, parce qu'il va me faire 40 euros. Moi, je vais prendre l'urne, puis je vais aller la vendre. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas faire l'argent. Ouais, t'es sûr que tu vas y aller tout seul? Tu veux partir avec le cash? Ouais, c'est ça. Fait que, Dan, tu me fais brasser persuasion ou déception? Déception. Mais sérieusement, je ne vais pas le faire si vous autres, ça vous gosse trop, là. Mais techniquement, mon personnage, il ne pousserait pas avec le cash, là. Moi, j'aimerais ça qu'il ramène avec toi. Mais il prendrait une plus grosse cote. Ça se pourrait que je revienne avec moins que ce qu'ils m'ont offert. Ouais, puis justement, nous, on le sait, alors. Ben, on ne le sait pas, mais je préfère truster le gars qui était avec moi depuis le début que le gars que j'ai rencontré dans la jungle qui était attaché avec des gobelins. Ouais, mais toi, tu n'es pas capable de faire la différence entre lui qui ment et lui qui ne ment pas. Exactement, donc je ne veux pas que c'est lui qui partait avec. Je préfère que ce soit Randy. La question, Mike, c'est fais un jet de wisdom. Fais un jet d'insight, Mike. Insight, tu as des avantages, je n'oublie pas. Ce que JP dit, ça fait du sens en maudit. De toute façon, je m'en fous de donner moi ça, moi, y aller, moi. Non, 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 non. Là, tu vois, Mike, même avec le désavantage de Insight, là, tu sais que ça, c'est une mauvaise idée. Ah oui, tu as eu plus boxeux? Non, non, non. Non, l'idée que... Ah, que toi, tu sortes avec, oui, ça, c'est clair. Ça, à 8, tu es correct, tu sais que ce n'est pas une bonne idée que ce soit du Phil qui est la phrase. Mais GP, lui, ça sonne logique, qu'est-ce qu'il dit? On y va tout ensemble au pire, là? L'argument que tu pourrais faire, c'est que t'as ni confiance en Mad, ni confiance en moi. Fait qu'on attaque ou filer mieux, pis on y va en gang. Right, parce que t'es baranayac, fait que tu te rosses pas personne, anyway. On y va tout ensemble. C'est sûr que t'es correct? Ouais, on y va là, gars. C'est quoi? J'ai-tu dit que t'es pas correct? Ben, t'as l'air un peu tendu, là. Ce serait pas mieux de te reposer un peu, là. Moi, j'pense que... J'ai très, très bien dormi, c'était nuit. Depuis que t'as traversé le nuage... Faut qu'on finisse, faut qu'on ramasse notre permis, pis qu'on retourne dans la jungle. Ah ouais, c'est ça, je t'annulais des titres, y'a bien trop de monde. Faut que vous prenez une décision, les gars, là. Moi, je regarde vers les Twitchs, j'suis comme, je sais qu'est-ce qu'on fait. Le mieux, ce serait attendre une journée de plus, là. Mais si on est pas capable de le convaincre, pis que tu me laisses pas casser le spell sleeve dessus... Va falloir qu'on y allait. Et puis, à nous deux, on va les manager au mieux possible. You, là, qui est magané, il faut laisser le temps de se remettre, là. You, il va vous laisser aller faire vos affaires, lui, il va relaxer, lui. Il est chill. Il est décoeuré de fil, anyway. Fait que, il va prendre un break, il va dormir un peu, il va prendre une bière. You, j't'ai complètement oublié, j'le, 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 j'le m'édecine pis tout. J'le m'édecine pis tout. J'ai de wisdom, j'ai de médecine pis j'ai de wisdom. J'ai pas de jeu à faire. Ah non, c'est, c'est gratuit c'est ton affaire. C'est mon fille toi. Tu lui donnes combien de PV? Ah oui c'est vrai, tu utilises un healing kit. Ouais, 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 un healing kit, un des six plus quatre plus, euh, hit point. Ouais c'est pas grave, c'est pas grave le long du PV. Il est bien content que tu le patch pis tout. Ok, c'est bon ça. Bah j't'ai, 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 excusez moi, j'suis préoccupé par d'autres choses là, ça a pris du temps avant que je me réveille. Mais ouais, j'pense que présentement on va magasiner pour se faire le cash avec l'urne. Acheter le permis pis ça. Ouais mais c'est ça. En provision et truc de même. On va vendre ça là pis euh. Donc euh, euh, vous vous promenez dans les marchés. Y'a un, un marchand qui regarde l'urne vite vite comme ça. Pis euh, qui vous offre 200 pièces d'or pour. Hein? T'essayes-tu de fourrer toi là là? Il est comme non 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 non, c'est, c'est, j'suis parfaitement, c'est ce que ça vaut là. J'regarde l'autre là pis c'est définitivement ce que ça vaut. J'fais une analyse de ce que moi j'pense que ça vaut. J'fais un jeu d'investigation. Nan pas une investigation. C'est insight. Moi j'veux savoir si il ment, c'est du perception ça. Insight, c'est insight. 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 Y'a personne d'autre qui veut savoir si on se fout? Euh, bah j'ai eu un. Insight c'est... Mike a eu 10. Y'est où? Bon, j'vais l'essayer. Insight. Insight c'est désavantage. Plus 2. Euh, Mad, tu sais que tu fais fourrer là. Y'a des... En tant que nain en plus, y'a des gems là-dessus que tu sais que ça vaut bien plus que 200 pièces d'or. Ouais, c'est ça, les 100 pièces d'or. Eh, tu vois que ma paranoïa était bonne hein? Ouais! Ha, 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 ha! Non, là, là, j'trouve que tu... Tu, 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 tu niaises là, bonhomme. Non, ouais, là, ça, ça a pas de sens là, voyons donc là. Non, on va aller voir ailleurs là. Ah, c'est clair là, voyons donc. OK, 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 quand. 500 pièces d'or. Non, mais tu le prends-tu pour des épais là? J'essaie de l'intimider là. J'essaie de l'intimider là. J'essaie de l'intimidation. Ouais, j'essaie un peu... Check ben ça, si tu sais. Ah, fuck. OUFF! Ha, ha, ha. J'fais comme... Là, il fait comme... Non, je me ferais pas parler ce ton-là. Allez quelque part d'autre! Pis... C'est l'intimidation. On a une autre place, vous, dis! Fuck you! Ha, ha, ha! Fuck you! Non, mais... Le... Le... L'urne a été trouvée dans un temple? C'est ça, un temple? Ouais, dans un petit donjon. Mais ça ressemblait-tu à un temple divin de quelque chose? On pourrait-tu trouver, par exemple, un temple de cette religion-là à l'intérieur même de la ville? Non, c'est pas... C'est pas basé sur une religion. OK. Mais... Mais... Vous pouvez... Vous pouvez... Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce... De ce donjon-là, d'ailleurs? C'est que c'était à l'intérieur d'une grosse statue. Y'a pas un crocodile sur la tête d'un humain? C'était... Une grosse statue. Avec un crocodile sur le top, sur le dos de l'humain. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça que vous avez vu partout. Le camp Righteous, ou c'est qu'il y avait le temple qui appartenait pas à un groupe? Euh... Oui, en fond, si vous... Ben... Encore une fois, vous pouvez faire un jet d'investigation pis demander à des gens pis essayer de trouver une information sur le camp Righteous pis peut-être sur... C'était quoi cette statue-là avec le crocodile dessus? Ah! Moi, j'investigue. Allez-y. OK. C'est inti. C'est inti. Ouais. Ouais. Ça, c'est mieux pour toi, ça. Voyons. Prends le dé. C'est pas le dé que je prends. C'est pour ça que ça marchera pas. Hein? Ouf. Je pense que t'es professionnel ici avec, hein? Ouais! Mike! Oui. Y'a-tu quelqu'un autre qui faisait le jeu? Ben, tout le monde l'a faite, Dan. Ouais. Je pense qu'on s'est tout essayé. JP, t'as eu 11? Ouais. OK. Les autres ont eu 11. Moi, j'ai eu 13. Fait que t'as eu le plus haut. Mike, toi, t'apprends une espèce de petite comptine. Pis, genre, le temple-là est apparemment lié à cette comptine-là. Où est-ce qu'il disait que, genre, c'était un homme qui, un jour, voulait traverser une rivière. Mais la rivière était infestée de crocodiles. Fait que, il s'est penché, pis il fait jaser un des crocodiles qui était sur le bord de la rive. Pis, il expliquait au crocodile qu'il voulait pas de mal à son peuple, mais il voulait traverser la rivière. Il se demandait si le crocodile n'accepterait pas de porter l'homme sur ses épaules à travers la rivière. Parce que de cette façon-là, les autres crocodiles l'attaqueraient pas parce qu'ils voyeraient, genre, que l'homme est avec le crocodile. Le crocodile, il a accepté une condition. C'est que lui, il était très curieux du monde des humains, pis il voulait voir le monde des hommes. Fait qu'un coup qu'il l'a aidé à traverser la rivière, il fallait que l'homme prenne le crocodile sur ses épaules, pis il montre le monde des hommes. L'homme voulait vraiment traverser la rivière, fait qu'il a accepté le deal. Fait que le crocodile, il a mis l'homme sur ses épaules, pis ils ont traversé la rivière ensemble. Pis, rendu l'autre bord de la rivière, l'homme a pas eu d'autre choix que de mettre le crocodile sur ses épaules. Fait qu'il a mis le crocodile sur ses épaules, il a été montrer son village. Mais, le crocodile était pas satisfait de juste voir le village, il voulait voir le monde des hommes au complet. Donc, l'humain est obligé de traverser le monde au complet avec le crocodile sur ses épaules pour montrer tout ce qu'il y avait dans le... Pis le crocodile, pis l'homme, ils ont fini par mourir ensemble. Un sur les épaules de l'autre. Wow! Fait que c'est l'histoire qui est associée à ce qu'il y avait avant au camp Righteous. Mais ça fait longtemps qu'il y a plus personne qui utilisait ce temple-là pour quoi que ce soit. Il y a une gang d'humains qui font partie des... Cette personne-là, là, qui nous a appris la comptine, elle serait pas intéressée à acheter un beau cadre représentant... Un vase, tu veux dire? Non, non, un cadre représentant un dessin dessus avec tout ce que j'ai trouvé dans le camp. T'as ramassé ça, toi? Ouais, j'ai ramassé. Ouais, elle dit pas non, là, comment tu y vends? Euh, 50 gold. Euh, pas cet argent-là. Elle peut te donner 3-4 pièces d'or max. Mais euh, y a-tu des fans de cette tribu-là, à quelque part, là, qui seraient intéressés? Non, c'est plus une comptine qui raconte aux enfants pour qu'ils trossent pas les alligators, les crocodiles. C'est vrai qu'ils sont pas trossables, ils embarquent sur le dos des gens. C'est ça, c'est en plein ça, c'est ça la chose à se souvenir, Phil, t'as tout compris. Non, mais y a-tu un endroit, je sais pas moi, culturel ou historique, là, des historiens, quelque chose, vous savez, là, ou... Oui. Tout culturel, là. Faut aller le revendre là, non? Vous pouvez y aller. Ah oui? Vous allez là, pis eux autres, euh, eux autres n'ont plus... Ils sont... Le problème, c'est que dès que vous arrivez à un truc culturel pis que vous voulez vendre le vase, non, ils ont de l'argent, mais ils vous demandent votre droit de vente. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai, là, oui. Vous avez raison. Est-ce que vous avez le droit de vendre des artefacts? Ben non, vous avez raison. Est-ce que le Merchant Prince qui s'occupe des artefacts donne le droit de vendre des artefacts à n'importe qui? Non, faudrait aller... On n'a pas le choix de les vendre au marché, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Vous avez raison. On n'est pas du coin, désolé, merci beaucoup. On n'a pas le droit d'offrir qu'on les vendre au marché. Non, mais dites-le pas à personne, là, hein, c'est pas... C'était pas méchant, notre intention, on est vraiment pas au courant, là. On s'en va, désolé, hein, vraiment désolé. Ok. Fait que... Fait que là, dans le fond, vous vous rappelez que Pornianzaru est dirigé par 7 princes marchands qui contrôlent tous une partie du commerce qui se fait à Pornianzaru. Si vous vendez pas à un marchand, ça vous prend un permis de vente du marchand prince qui s'occupe de la chose que vous voulez vendre, du bien que vous voulez vendre. Dans ce cas-ci, c'est des artifacts pis des gems. On espère qu'on n'a pas fait chier à l'unique marchand. Là, à chaque fois que je vais croiser un garde ou quelque chose, je vais être sûr qu'il sait que j'ai essayé de vendre sans permis. Quoi? Mais là, je vais paranoïer, comme, sur les gars de loi, les gardes pis tout, que je suis sûr qu'ils vont être là pour me checker parce que j'ai essayé de vendre de quoi sans permis. Calme-toi, calme-toi, là. Donc, qu'est-ce que vous faites pour retourner au marché? Il y a un autre marché, by the way. Là, vous avez été, mettons, à celui qui était le plus riche. Il y en a un qui est le plus pauvre. Non, mais on va aller au plus riche, là. Je veux dire, 500 prix. Ouais, on va se réessayer au plus pauvre, là. Chier riche. On veut du monde qui ont du cash pour l'acheter. Fait que la personne qui a le droit de vendre ça, vous l'avez envoyé chier, là. On vient de le bluster. C'était l'unique personne qui était capable. Personne? Ouais, dans ce marché-là, c'était l'unique personne qui avait le droit d'acheter ça. Ben, ça aurait été le fun de le savoir avant. On ne pouvait pas le savoir avant, ça. Non, mais vous n'avez pas essayé de demander au monde, là. Vous êtes autour des autres marchands. On ne l'a pas parlé avant. Puis ils font comme non, non. C'était vraiment lui. C'est lui qui s'occupe de ça pour le prince. C'est lequel prince? C'est le seul gars, là, qui faisait ça. Il y en a dans l'autre marché, si vous voulez aller à l'autre bazar. On va essayer l'autre, là. On va essayer l'autre, là. On va essayer l'autre bazar. OK, on va essayer l'autre. Vous apprenez que c'est Zanty, la Merchant Prince. C'est une femelle qui dit dans les gems. Tout ce qui est gem jewelry. Tout ce qui shine, là. C'est sûr que ça va l'intéresser. Fait qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est enregistré comme marchand de Zanty qu'on devrait vous l'acheter. Puis c'était le seul qui était là. Fait que dans l'autre marché, vous rencontrez un autre, un vieux dude, là. Un vieux Cholten, là. Il a une petite barbe blanche, là, quand même assez longue. Une moyenne barbe blanche. Puis il regarde ça. Il fait comme, c'est une belle pièce, une belle pièce. Est-ce que vous seriez intéressés à échanger? Oh, on échangera ça contre quoi? Contre d'autres jewels ou peu importe, là. Je peux vous faire des beaux petits colliers. Vous pouvez donner ça à votre petite femme. Idéalement, ce serait des gold pieces. On en a besoin. Ouais, exact. On échangera contre des des... Je comprends, je comprends. Je peux vous offrir 275 pièces d'or. Et on avait cinq. Je ne sais pas. Parce qu'on a vu un autre marchand. Puis il quand même était prêt à nous offrir 500 pièces d'or. On n'était pas sûrs sur si on voulait le truster et tout. Puis on s'était dit qu'on préférait voir d'autres opinions, là. Puis on avait entendu que tu étais le plus sage des marchands pour ce genre d'items. Fais un jet de persuasion avec avantage. Donc oui, vous aviez raison. Vous avez bien trop raison. C'est moi le plus sage. Je vais vous offrir 550 pièces d'or. Je pense que là, on n'a pas vraiment le choix à moins qu'on vaut encore le niveau. Comment tu dis que ça vaut, Mad? Je ne sais pas combien que ça vaut. C'est juste qu'on se faisait fourrer à 200. Ouais, ouais. À 550, ça a de l'allure. Hé, le permis est 100 pièces pour personne. Non, non. Il est 100 pièces pour l'expédition. Ok, parfait. Toi, tu peux évaluer juste la valeur des gènes? Non, c'est pas un marchand, Mad, là. Il sait que quelque chose est rare. Il ne peut pas évaluer une valeur, là. C'est juste que je sais que… Il peut savoir qu'une pierre est rare, mais il ne peut pas savoir comment elle vaut sur le marché. C'est pas comment ça marche. Ça dépend de l'économie de la place. Exact. C'est pas un économiste, là. Il y aurait-il un moyen juste que nous, par nous-mêmes, on a comme une idée de comment ça peut valoir? Vous ne venez pas là-delà. Oui, on a une manière. Les deux marchands nous ont affaire tout d'abord dans les environs de 200. Ça veut dire que ça, ce n'est vraiment pas ça, le bon montant. Puis les deux, après, c'était dans les alentours de 500, qui est plus proche. D'après moi, en réalité, ça vaudrait peut-être… 700. Oui, c'est ça. Il faut qu'il fasse l'argent avec, c'est ça. On n'a pas l'avantage dans cette vente-là, là. Non, non, exactement. Non, c'est clair. Puis l'autre, on vient d'envoyer chier. On est comme fourré. Oui, puis à 5,50, on a fait 50 de plus. Ah oui, d'après moi, c'est le dire à prendre. Non, je suis d'accord. C'est juste que… Tu étais curieux. Tu étais curieux. Non, mais on a-tu un… Tu ne veux pas, quand tu vois une… Non, j'avoue que là, c'est un objet en plus qui date peut-être de… Je ne suis pas vraiment damné, on n'a aucune idée de savoir. Non, mais par exemple, on aime bien le deal qu'on a fait avec lui. Ça fait qu'on va revenir souvent à ce marchand-là. Ce qui veut dire que de plus en plus, les prix qu'il va nous offrir, ça va être plus proche de ce que ça vaut vraiment. Puis un moment donné, on a quand même demandé de nous dire… Non, je pense que 5,50. Ça vaut combien pour le reste? C'est bon, là. On va le prendre. En tout cas, moi, je suis… Moi, c'est… Tu fais ça, on veut négocier, là. En tout cas, il faut juste se dire, est-ce que ça ferait honte à Mordechai qui est mort pour… Qu'on se fait fourrer. Mordechai, il le donnerait, hein. C'est vrai, c'est vrai, il l'aurait donné. C'est vrai. Il aurait trouvé un Mordechai qui voulait de l'argent, il aurait du temps, il voulait le vase. Ouais. Là, je parlais bien que même chez Inno, j'entends des bruits. Fait que c'est qui qui note le 550? Ouais, moi, je peux le faire, là. On splittera ça éventuellement. Parce qu'apparemment, moi, je suis pas trop stable. Mais là, on se le split, là. C'est quoi le nom du marchand, là? On se le split ça égale, là. Nom du marchand. Euh… Ou le nom orienté du magasin. George D'Aresch. Je vais taper ça dans le chat, là. Il s'appelait… George D'Aresch. Gorge D'Aresch, plutôt. C'est comme ça que c'est prononcé. J'ai pris 110. On est 4, là. On est 5. Ouais. À 4, 4 x 110, ça fait 440. C'est vrai, on garde tous les trésors. Hein? Je pensais qu'on splitait avec You, mais il veut pas de trésors, là. Non, ils ont rien sur le tout. T'as un dragon… T'as un dragon… T'as un dragon, j'ai mort, t'as des dragons en 4. C'est ça, exact, exact. Il était gratis, puis… Andy, on serait mieux, en premier, de le garder tout à une place. Parce que, anyway, les dépenses qu'on va faire, ça va être des provisions pour tout le monde, ça va être le permis pour tout le monde. Ça sert à rien, genre, d'avoir chacun d'entre nous, à moins qu'il y ait une affaire en particulier que tu veux. Non, on remettra 25 chaque pour le permis, là. Ah, ok. C'est bon. Là, moi, regarde, hein? Attends, il y avait le permis, c'est ça, il fallait 100$ pour avoir le permis pour pouvoir vendre à des héros marchands des princes, c'est ça? Right. Ok. Non, non, le permis, c'est pour explorer, Mike. Ça, on a même pas le permis pour explorer, c'est vrai. Non, non, c'est ça, c'était le permis pour avoir le droit d'explorer. Parce que les Flaming Fists ont… Moi, ce que je trouverais logique, là, c'est qu'on se prenne chacun 100, pis c'est… 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 c'est Rondi qui a le bonus. Ouais, parce que c'est quand même moi qui ai mis ma vie en danger pour aller chercher ça. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point, j'approuve. Ben, il y a Mordecai aussi, mais il est trop tard pour lui. Ouais, ben… Il y en a plus besoin où il est rendu. Il est rendu dans un monde meilleur. Fait qu'il pourra se payer une pute à soir, là. Une bonne. Pas juste ça. Une bonne. Ouais, c'est une bonne. Ça va être une pute de qualité. Bon, fait que vous prenez 100 chaque, pis moi j'ai 250. Ouais, c'est ça. 200 exact. Je fasse mes maths, là. Donc, c'est quoi votre prochaine étape pendant que Matt fait ses maths? Moi, la prochaine étape de 1, ça serait de régler ma maladie, mais là, il va falloir qu'on attende. Acheter le permis… Moi, ça serait vraiment qu'on se démarque dans la ville pour qu'on soit… Parce qu'à un moment donné, tu peux pas t'amener du stock, genre, pour partir pendant un mois et demi dans ta barque, là, tu sais, c'est comme… Il va falloir deux barques, il va falloir, tu sais, du monde aussi pour juste transporter de la nourriture du stock. Right. Les princes… Une expédition avec une équipe, là, tu sais. Les princes marchands, vous le saviez parce que je vous l'avais dit avant, ils ont aucune, aucune autorité en dehors du port de Nianzaru. Ils financent aucune expédition, ils s'en foutent complètement. Aux autres, ce qu'ils spécialisent, c'est ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qu'ils rentrent comme marchand dans la ville. Donc, c'est ce que les Flaming Fists, pour aller voir, il faudrait ce qu'on… Exact. Les Flaming Fists. Si vous voulez vous faire financer une expédition, les Flaming Fists seraient plus portés à faire ça pour vous. Ok, donc, il faudrait qu'on se rende connus aux Flaming Fists pour qu'on ait une audience plus facilement, puis qu'on puisse négocier quelque chose. Exact. Ou on part encore comme là avec notre barque, puis on s'en va nous cindre, tu sais. Ou ça. Ça marche, là. Éventuellement, il y a un dragon rouge, vous le battez, vous le tuez, t'es guidou la laie. Non, mais, parce que pour se rendre à lui, il faut qu'on se jette un bateau pour se rendre, parce qu'à pied sur une barque, on se rendra jamais, là. Ça prend combien de temps à se rendre là? Ça n'arrivera jamais, là. Ouais, ça va prendre trois semaines, trois semaines, un mois. Ça, un mois, c'est juste à rendre. C'est pas jamais? Ouais. C'est pas jamais, c'est un mois pour se rendre. Fait que tu prends combien pour partir du port, le Dragon Turtle thing, là? Euh, autour de 1000 pièces d'or. Ok, bon. Ok, donc, damn. Ça, c'est pas faisable, là. Fait que ça va prendre le temps que ça vous rendra. Il n'y a pas d'autres options. Ben là, déjà, là, on peut se payer un permis. Ouais, on a pu... Ouais, je pense à la prochaine étape, ça, là. Ouais. Donc... Le permis, on l'achète au Prince? Non, le prix, vous l'achetez au Flaming Fist. C'est ça, hein? Les Flaming Fists, ils sont, si on retourne à votre map... Au Fort Bellurian. Au Fort Bellurian, qui est au nord du port Nianzaru. Fait qu'il y a un petit peu de voyage pour se rendre jusque-là. Vous pouvez aller par bateau. Eh, moi, là, je me sens mal. Sans avoir besoin de passer par la grosse tortue. La place culturelle qu'on est allé, là. Ouais. Je m'en vais y voir. Ok. Pis je leur donne le cadre. Ok. Je suis vraiment désolé. J'étais pas voulu. Je voulais pas... Là, je capote depuis tout à l'heure. Je voulais pas vendre le cadre. C'était pas le but. Fait que je vous le donne. Je m'excuse. Excellent. Fait que... Jungle Madness. Fiasse Jungle Madness. Qu'est-ce qui est passé Mountain? Fait que... Fait que... Est-ce que votre but, c'est de vous rendre au Fort Bellurian? Il est quelle heure, à peu près? Hum... Là, vous vous approchez de la fin de la journée, là. Mais... Les Flaming Fists, ils ont des bateaux qui passent de Fort Nianzaro. Non, mais c'est une semaine pour faire un gym, à peu près. Non, non, non. Ça va être quelques jours. C'est une journée par choré? C'est une journée par choré? C'est un... Pas un gros bateau. Un gros bateau, c'est quatre... Ah, ok. C'est à pied. Non, c'est une journée par choré. Right. Right. Exact. Dans le petit bac, c'était deux jours par choré. Tout ce qui s'est passé tout le petit voyage. Mais vous pouvez prendre un bateau... qui fait de Fort Bellurian jusqu'à Fort Nianzaro, qui emmène souvent des vives jusqu'au fort. Vous pouvez embarquer là-dessus. Les gens des Flaming Fists vous laissent... Tu sais, genre, il reste le monde rentré qu'ils veulent aller au fort. N'importe qui peut rentrer là-dessus, puis ils peuvent vous checker pour être sûrs que vous n'êtes pas des trous de cul, là. Mais... On a de l'argent, il ne peut pas être des trous de cul. Il part quand le bateau... Parce que moi, je voudrais juste aller voir au Colisée, voir comment ça fonctionne. Euh... Au Colisée... Si on a le temps, là, je veux dire, avant que le bateau il part, là, c'est pas... Ah oui. Justement que t'as le temps. Le Colisée, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est une bonne question. Il était où sur ce Colisée-là, déjà? Euh... Tududu, tududu, tududu. Fait que le Colisée, il pull des gens contre... C'est des events, right? Fait que c'est genre, c'est marqué... Vous voyez, nos gladiateurs se battre contre... Deux Vélosiraptors, lesquels qui vont survivre. Pis là, c'est marqué, en dessous, on recherche des nouveaux gladiateurs. Parce que ceux de la semaine passée sont morts. Nice. Fait que... Plus c'est marqué, glory and money to be gained. Pis là, ben... Sûrement que s'il y aurait des petits caractères, ça te dirait... Si tu survis. Faut que tu signes une décharge au Colisée par un Vélosiraptor. Ok. Ok. Pas sûr. Donc, tu te bats contre des créatures de la jungle, tu sais. Tu te bats pas contre... Non, ben, il y a des matchs gladiateur contre gladiateur. Mais c'est tout à la mort, là. Ouais, généralement, euh... Tu sors de l'embauché. Si t'es pas mort, là, il reste pas... T'es pas fort. Ouais. Ok. Parfait. Euh... C'est beau. Ça répond à tes questions? Tu es satisfait? Tu veux pas te battre contre 3-4 Vélosiraptor? Ben, écoute, euh... Je regarde notre... Notre... Explorer, notre guide, pis je me dis, je suis pas sur ton niveau, j'irais pas là, là. Mon guide est plus ballast que moi, tu sais, je veux dire. Ouais, ouais, tu comprends. Ouais, on a failli laisser notre peau contre des gobelins, là. Ha, 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 ha! C'est ça, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est combien une longbow? Euh... Pan, Yanzaru, une longbow. Donne-moi deux secondes. Je veux juste me souviens plus du prix de base, une longbow. Tom, c'est 25. Euh... Une longbow. Longbow. Voyons, c'est-tu moi qui est aveugle? Martial, Weapon, Longsword... Shortbow... Ou pas longbow? Ah, longbow! Euh... C'est 65 pièces d'or. Ouch! Tabanouche! Il va pas falloir que je prenne de la paranoïa trop souvent? Ha, 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 ha! Tu t'as acheté une autre longbow? Ouais, ouais. Excellent. Elle coupe mon budget en deux, ça. Fait que, euh... Vous départez dans le gros bateau du port Yanzaru jusqu'au fort Bidurian. Fait que, je vais vous montrer la map. On va juste le dire à notre ami, là. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Que je blasse son nom, mais... You? Son nom. You, ouais, ça. On peut s'avertir You ou qu'on s'en va, là. Ah, ouais. Vous en allez, mon cher Phil, acheter votre permis. OK, parfait. Puis peut-être vous financer une expédition. Est-ce que vous voyez la map? Non. Elle load. OK. On va finir par là-bas, je crois. Ouais, on va loader. Donc, euh... Pour vous décrire un peu les gens, les gens à la maison, ils voient la map. Vous arrivez là, c'est un gros phare très fortifié sur le bord, euh... Pas d'une rive, mais d'une falaise qui monte super haut. Vous vous avez accosté en bas. Tu sais, on peut le voir un peu sur la... sur la... sur la world map, là. Vous vous accostez ici, puis ça monte... Genre, vous avez un petit chemin qui monte jusqu'au top de la falaise. Puis, euh... Vous arrivez au phare Bidurian. Autour de ça, il y a des... il y a la forêt d'un côté, puis il y a un gros... Crac qui mène jusqu'à... L'Ecéan de l'autre côté. Euh... Est-ce qu'elle a fini par apparaître? Ouais, t'as pas arrivé. Ouais, ouais, ouais. All right. Fait que vous arrivez au Westgate, puis vous apercevez qu'il y a le droit par temps. Sur les deux tours principales, là, qu'il y a en avant, là. Il y a trois gardes de chaque... dans chaque tour avec des arcs. Puis, euh... Dès qu'il vous voit arriver, il vous interpelle tout de suite. Il disait, genre... Qui va là? Ou quelque chose de genre, là, qui est moins cheesy que ça. Qui êtes-vous? Genre... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Annoncez-vous. Ben, on vient chercher un permis pour faire l'exploration de ces terres. Ah! Vous êtes à la bonne place, les nouveaux explorateurs. On en a toujours besoin, des nouveaux aventuriers. Fait que... Fait qu'il regarde son ami. Ils ont pas l'air d'Undead, là. Non, ils ont pas l'air d'Undead. C'est quoi? On peut lui laisser rentrer. Fait que la guitare ouvre. C'était combien... Le temps de se rendre jusqu'à Fort Belourienne, ça a pris combien de temps, Belourienne? Ah oui! Right! Ça a pris après une journée. Est-ce qu'ils auraient rebrassé, eux autres? Non, ils ont guéri. Oh, nice! À la fin de la journée, après au moment où ils sont pognés, la maladie, ça s'est dissipé, puis vous avez retrouvé vos têtes, les amis. Ah ouais? Oui. J'ai pas besoin d'aller passer. Ah ok! Non, non, le temps s'est écoulé. Je m'en allais paranoïer là, le moins. Ah ah ah! Ben là, c'est correct. Tu t'es plus paranoïaque. À moins que tu veux le light de façon permanente. Non, non, non. C'est que je m'en allais comme agir en tant que genre... Hey, on est déjà allés. Ils le savent dessus. Fait que vous rentrez, vous rentrez dans le fort, puis vous remarquez genre que les palissades sont d'à peu près 12 pieds de haut. Fait que c'est vraiment des grosses fortifications. C'est vraiment... Ça serait du vraiment difficile à grimper si ça vous tenterait. Hum hum. Euh... La gatehouse elle-même est 20 pieds de haut. Fait que la gatehouse est plus haute que ce qui mène jusqu'aux soldats qui est en haut, dans les deux tours, que le reste des palissades. Ok. Euh... Fait que vous, passez à travers la gate. L'autre bord de la gate, il y a des gens qui vous... qui vous demandent vos noms, puis des informations genre... Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous cherchez dans la jungle? La gloire! Hum... Un remède contre la maladie qui couvre le monde. Ouais. On est là pour le soulmonger. C'est ça? Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il cherche... Il y a un death curse qui fait que le monde ne peut pas être ramené à la vie. Puis nos Vertix Saint-Héros, ils cherchent le soulmonger qui la cause de ce death curse-là. Ouais, ça fait qu'ils trouvent ça bien intéressant. Comme il vous dit qu'il y a plein d'autres mondes qui sont ici pour la même raison. On mentionne-tu à propos du dragon rouge puis du nain qui nous ont gâché? Euh... Oui, mais oui! Ça peut nous aider peut-être à trouver une commandue de dire comment c'était le dragon rouge puis... Parce que tu sais, s'ils peuvent nous aider ou s'ils ont des intérêts genre à nous aider pour se rendre là-bas puis libérer ça... Ça t'aiderait beaucoup. On pourrait leverager. Ça nous aiderait beaucoup. Ils vous disent que c'est pas de leur ressort à eux, mais que Miss Porteer est très intéressée par tous les aventuriers qui viennent au fort. Sûrement qu'elle va vous interpeller à un certain point puis vous allez pouvoir négocier avec elle, voir si vous voulez être financée. Ah, euh... Vous la connaissez pas, Liara Porteer. C'est la chef du camp Belurion, notre leader des Flaming Fists ici. Puis euh... C'est elle qui dirige les opérations, c'est elle qui finance, elle qui décide des trucs. Puis elle a un besoin d'aventurier en ce moment. Bon, ben ça tombe bien. Ouais, tant mieux. Fait qu'on va commencer pour les permis puis... Donc euh... Vous passez à travers euh... Le bazar de cette place-là. Fait qu'ils vendent des armes. Un petit peu moins chères qu'à part Nianzaru. Mais un petit peu plus chères que ce que vous connaissez de Baldur's Gate. Genre par exemple, une Longbow. Ça vaut 60 pièces d'or ici. Ouh... T'aurais pu faire des belles économies. On regardera devant pour des rations ici. Au lieu de 65, ouais. Ah ben là... On prendra nos rations ici d'abord. Euh... Mais... Passez le bazar, il y a une grosse hutte. Pour euh... En fait, la grosse hutte jaune que vous voyez là. Qui est là pour les permis. Ouais. Fait que quand vous arrivez là, il y a des... Il y a un scribe qui vous demande vos noms. Pourquoi est-ce que vous êtes là. Qu'est-ce que vous cherchez. Toute les informations qu'il peut y avoir. Pour... Vous autres. Mais... Bon... Là... C'est bien... Combien de temps vous pensez explorer. Ouais, ok. Mais en théorie, le permis, ça nous... C'est quoi de... Ça nous donne exactement. Ah ben, il t'explique qu'en gros, les terres... Toute la jungle de Chulte appartiennent au Flaming Fist. Fait que pour l'explorer... Rien de moins. Fait que pour l'explorer, ça vous prend le permis signé par Miss Sporty. Si vous avez le permis, vous avez le droit d'explorer. Puis vous n'aurez pas aucun problème avec aucun Flaming Fist. Puis on vous conseille largement d'acheter le permis. Parce que ça nous appartient. Vous comprenez que... Si vous mangez pas le fromage qui vous appartenait pas, ben, c'est ça, exactement. Si on vous donne l'autorisation de manger le fromage, vous allez le faire. Fait que c'est ça, c'est ce concept-là. C'est notre péninsule. À part Ponyan-Zaru, le reste, c'est notre péninsule. Vous devez avoir le droit pour pouvoir explorer la péninsule. Puis si vous l'achetez pas, puis vous décidez d'explorer pareil, vous risquez d'avoir des problèmes si vous rencontrez des patrouilles de Flaming Fist. Parce qu'on est rigoureux dans notre patrouillage. On check chaque petit centimètre de cette jungle-là pour trouver les gens qui sont... Ah, est-ce que vous avez une carte à jour? Non, non, non. Ce serait vraiment rare d'avoir une carte. C'est vraiment rare ici, les cartes. Ah, ben, je vous disais que vous aviez des personnes qui se promenaient partout, donc je me disais... Ah oui, ils parlent dans toutes les directions, puis ils croisent... Parler à du monde ici, ou parler à du monde au Ponyan-Zaru, tout le monde a des histoires de quelqu'un qui s'est fait pogner pas de permis, puis qui s'est ramassé tout nu, la tête en bas attachée dans un arbre. Puis que c'est comme ça que les Flaming Fist l'ont laissé. C'est comme ça qu'on l'a laissé. C'est comme ça qu'on punit les gens qui marchent sur notre territoire sans notre permission. Absolument. Puis euh... Ben vous faites bien, parce que... God only knows what happened to them. Quelqu'un qui marcherait sur mon territoire, là. Ben c'est ça, vous comprenez. Ouais, absolument. Puis autre que de pouvoir avoir le passage sain et sauf, là, y a-tu d'autres avantages que ça donne? Le permis, ben c'est déjà un assez gros avantage, je pensais pas? Donc... Ouais, mais y a-tu d'autres? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Parce qu'on peut demander de l'assistance de n'importe quel membre des Flaming Fist pour euh... Je sais pas, pour euh... Ah pour... Non, non. Le permis vous permet pas de faire ça. Par contre, si vous négociez avec Miss Partir, peut-être que... Je sais qu'elle recherche des aventuriers, puis elle a des... Non, par exemple... Je sais pas, moi, si on rencontre vos membres dans la jungle, puis on a besoin d'assistance, est-ce qu'ils vont venir nous aider si on a un permis? Ou ils vont nous regarder... Je peux pas parler pour chaque personne, ce serait une question individuelle. Si on a besoin, je sais pas, de médicaments ou quelque chose, puis on croise une de vos patrouilles, est-ce qu'ils vont nous apporter assistance ou... Ils sont en aucune obligation de vous aider. Excellent. C'est ça, c'est ça le... C'est à l'heure de bon... C'est un pas dire qu'ils le feront pas. C'est un pas dire qu'ils vont le faire. Ça va dépendre de leur... S'ils ont assez de ration, si ça leur tente, s'ils vous trouvent sympathiques, si vous pouvez les aider à quelque chose. C'est sûrement que... Y'a moyen de négocier pour qu'ils vous aident, mais... Y'a... Le permis fait pas qu'ils vont vous aider à tout coup si vous voulez croiser dans la forêt. Absolument. D'accord. Ok. Donc, vous comprenez ce que ça donne et ce que ça... Oui, absolument. Excellent. Donc, le permis, il faut qu'il soit approuvé par Miss Sporty, évidemment. Donc, on va vous demander de rester ici une nuit parce que ça prend un certain temps. Elle a beaucoup de ces permis-là à approuver. Ah, bien sûr. Dès qu'on a des nouvelles, on va venir vous donner votre nouveau permis. C'est rare qu'elle n'accepte pas les permis. On va attendre de donner l'argent de bord qu'elle arrive à accepter? Non, non, c'est maintenant le paiement. On va vous rembourser si jamais... Euh, OK. Tout le monde dépose 25? Ouais, c'est correct. Ouais. Il prend le 100 piastres. Il met ça dans cette petite poche. J'ai mis des flèches sur la map. Je ne sais pas si on peut les voir. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on est là à l'intérieur? Vous êtes ici... Oups. Ici. Dans la grosse... OK, OK. C'est là qu'on va dormir? Non. Où est-ce que vous allez dormir? Si je me souviens bien, dans moins deux secondes, je pense que c'est là. Ça va être ici dans le temple. C'est là que vous dormez. Ah, OK, OK. OK, parfait. Fait que vous arrivez dans le temple de... C'est un temple de Helm. OK. Fait qu'ils... Eux autres, ils prient Helm parce qu'ils veulent la protection contre les dangers du Lens. Puis... Celui qui est en charge du temple, c'est un... Un Chulton Mall qui s'appelle Father Moinier. Puis, c'est genre lui... T'as des gens qui passent par Fort Billurian puis qui ont besoin de dormir ou de nuit ou genre un petit peu d'accommodation. Il est très open à les aider. Il vous offre des petites chambres. C'est très modeste. C'est pas les chambres les plus confortables. C'est pas ce que vous avez eu à part Nianzaru, mais c'est... C'est normal. Une pièce d'or. Ouais, ça coûte de rien. Ouais. Sinon, il y a les étables. Non, non, non. C'est très accueillant. On a un bouillon pour le déjeuner. Puis, merci beaucoup. Exactement, pas de problème. Donc, le lendemain matin quand vous vous réveillez, il y a un messager qui vient vous voir puis qui dit que vous êtes demandé par Miss Portir à discuter avec vous puis que vous êtes demandé d'aller dans sa salle de conférence dans sa salle de réception dès que possible. ça se semble indiqué comme si genre maintenant. Genre... on perdra pas notre temps. On va se diriger là. Fait que vous rentrez dans la grosse bâtisse. La plus grosse bâtisse que vous voyez dans le camp. Espèce de truc circulaire. là, on peut déplacer la map un peu pour voir l'intérieur. Vous arrivez dans... Je vais juste vérifier... puis c'est ça, c'est pour être sûr que c'est pas les cuisines. Le hall, c'est 10. OK. Où est-ce qu'il y a les deux tables? Dans l'image d'en dessous, il y a deux tables. La salle du bas, là. La salle du bas, exactement. Vous vous dirigez dans cette salle-là. C'est une petite salle cosy avec deux tables, quelques chaises relativement confortables. Puis dans cette salle-là, il y a une femme humaine qui vient clairement pas de choult. En full plate, avec une cape puis genre, son amour comme full orlé. Elle, la jungle, ça ne l'intimide pas. Non, elle a définitivement pas l'air intimidée. C'est une femme qui a genre... qui a l'air sérieuse puis qui n'est pas là pour niaiser. Puis avec elle, elle a deux... deux zides qui sont aussi clairement pas de choult. En full plate aussi? Non, ils ne sont pas en full plate. Ils sont en habit... Comme standard. Ils ont-tu un uniforme ou genre une couleur commune? Il y a-tu quelque chose qui démarque, genre qui représente? Les Flaming Fists, ils ont un petit symbole puis une pin sur eux. Elle, elle a une pin genre comme quoi... Tu sais pas c'est quoi le rang, mais tu sais qu'elle est clairement... Exactement. Puis les autres ont une petite pin. Liara Porti... Excusez, excusez. Je vais le retester. Liara Porti... Comme ça. OK. C'est bon. Noté. Faut que... En tant que... La première version que vous avez d'elle, c'est que c'est une femme qui est tout de pointe. Puis dans cette vague d'idées-là, elle se lève, elle vous dit bonjour, asseyez-vous. Je vais m'asseoir. Je fais un signe de tête puis je vais m'asseoir. Bonjour. J'ai entendu dire que vous avez besoin d'un permis pour explorer. Oui. Vous m'avez... Vous me semblez être un groupe d'aventuriers capable. J'ai un deal à vous proposer. Allez-y. Elle prend une poche d'une bourse. Elle la met en face d'elle. Dans cette bourse-là, il y a 200 pièces d'or. Ce qui est plus que la valeur du permis que vous avez payé hier. Dans cette pièce-là, il y a 100 pièces d'or puis il y a un autre que vous avez donné hier à mon scribe plus un autre 100 pièces d'or. J'ai besoin de gens pour chasser des goules. On a des problèmes de goules autour du camp puis je t'en manque de personnel. Fait que je vous offre... Le camp ici? Oui, le camp ici. Je vous offre de... En fait, le camp ici, les environs. En gros, c'est une expédition de deux semaines dans la jungle vers le sud d'ici, sud-est d'ici. Puis vous sweepez la jungle le plus que vous pouvez pendant ces deux semaines-là. Vous vous abattez toutes les goules que vous croisez. Gardez leurs doigts ou quelque chose comme preuve que vous avez abattu des goules. Si vous croisez des gens qui n'ont pas de permis des Flaming Fists, vous les punissez. On les déshabille, on les prend par les pieds la tête en bas. C'est une excellente idée ça, j'aime ça. Puis... J'entends du temps quelque part. Ouais, on avait que comprendre que c'était la procédure normale. Puis, cette 200 pièces d'or-là est gratuit. Dans le fond, en plus de vous donner votre permis, je vous donne 200 pièces d'or puis je vous en redonne un autre 1000 quand que vous revenez. 1000? Je ne dis pas ça, mais dans mes yeux, ça fait comme bing, ching, ching, ching. C'est ça. Non, non, c'est pas que je veux dire non. Non, excuse. C'est 20 pièces d'or par tête de goule que vous me ramenez. Ok, ok. La chose, c'est juste que... Excusez, il y a un autre job en dessous, parce que j'ai fourré les rewards. On peut faire tout de suite la deuxième job? Est-ce que... Est-ce que l'on me fait un autre job en dessous? Non, non, tu ne veux pas faire le deuxième job tout de suite, Mike. Est-ce que You est prêt à attendre? Est-ce qu'il est prêt? Je voudrais argumenter à You qu'on a clairement besoin de plus de training pour survivre à la jungle et tout. Puis que cligner les gouls, ça va nous donner un bon niveau d'expérience. Oui, oui, oui. C'est pas ton même. Je voudrais y en parler, parce que lui, quand même, il nous guide pour aller dans la jungle en échange de tuer son dragon. Mais il a hâte, sûrement, qu'on ait tué son dragon. Oui, je pense que ça attendre deux semaines. Il y a le potentiel que peut-être en deux semaines, il va trouver d'autres mondes puis... Peut-être, peut-être. On peut toujours trouver un autre guide. Au moins, il a parlé. Oui. Au moins, envoyer un messager. Oui, un messager. Moi, je pense qu'un messager ça serait long. Notre manière pour trouver de l'argent qu'on a trouvé, c'est ça. On en a pour deux semaines. Il faut de l'argent pour financer son espèce de recul... Oui, exact, exact. Je pense que Crazy comme ça, il va être positif. Tu sais, s'il trouve d'autres mondes... Mais go, là, qu'il y va. Mais que nous autres, on va se préparer tous puis après ça, on va revenir le voir prêt à l'aider. C'est ça. Donc, si je comprends bien, vous acceptez mon offre? Oui. Très content de faire affaire avec vous, messieurs. On va vous fournir cinq soldats avec vous. Fait que vous allez avoir une petite garde parce qu'on ne vous laissera pas aller juste les quatre seuls dans un jungle. C'est bien trop fou dans la tête de partir juste à 4-5 dans ce jungle-là. Ben oui, vous avez donc raison. Oui. Oui, oui, oui. C'est clair, on ne ferait jamais ça. On a-t-il à partager la récompense avec ces gardes-là? Oui, bien entendu. Les gardes, ils sont aussi là pour la même raison que vous. C'est des mercenaires que j'ai engagés. des plans pour croiser même si ils font partie des Flaming Fists. Ils sont-tu nouvellement recrutés ou ça fait longtemps qu'ils sont au service des Flaming Fists? Ah non, ça va être des combattants, je dirais pas des vétérans, mais ils ont vécu quelques saisons. C'est pas des recrues. Non, non, exact. Ils nous envoient cinq new bread guys genre qui se fouillent dans le nez genre. Bread, c'est quoi ça? Ben, ils n'auront pas une motuse de scène si ils pouvaient l'amener. Tu faisais tuer toutes puis vous ramassez leur cash avant de rentrer, c'est tout. Oh boy. Et c'est là- Ils vont avoir les tues sont morts par les goules. C'est là-dessus qu'on va finir le game pour ce soir parce qu'on l'a pété de 20 minutes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde. Merci à nos quatre joueurs qui étaient là aussi. On va être de retour la semaine prochaine. Est-ce que tout le monde est disponible dimanche prochain? Oui, même. J'ai pas de problème. Jusqu'à Nouvelle Horde. Yep. JP t'en est confirmé. Oui, c'est à l'heure. Fait que dimanche prochain à 19h, on va être de retour avec leur expédition de deux semaines pour abattre le plus de goules possibles qu'ils sont gras de trouver. On est au niveau suivant. On est au niveau suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Notre marathon de cette année, malheureusement, il est passé. C'est fait. C'était du 6 au 8 octobre 2017. Mais depuis aujourd'hui, je pense, il est disponible. Hier? Oui, je pense que c'est hier. Hier. Depuis hier, il est disponible. L'intégral du marathon est disponible sur YouTube sur notre channel. Il y a une petite playlist niveau suivant 2017. Allez voir ça. C'était vraiment le fun. On a eu super gros du fun pendant la fin de semaine. Les gens qui nous ont accompagnés sur Twitch, ils ont eu de l'avoir super gros du fun aussi. Vous pouvez voir de quoi ça a l'air. Puis nous, on continue ces petits streams-là puis on continue, on commence rapidement à travailler sur celui de l'année prochaine parce qu'on est vraiment... De vrai, en même temps, moi, j'ai vraiment hâte à celui de l'année prochaine. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Sinon, on a nos petits streams hebdomadaires mensuels. Donc, en plus de ce stream de D&D-là, moi, demain, je commence à streamer pour vrai. Oh, la fille! Nice! À 7h, on va jouer à Megaman X, un de mes jeux préférés de tous les temps. On commence avec quelque chose que je connais bien parce qu'avant de commencer à jouer à Megaman X, on va avoir une discussion sur le thème des microtransactions. Pourquoi est-ce que c'est une solution facile à un problème dans l'industrie de jeux vidéo? Je ne dis pas que c'est une bonne solution, elle est juste facile. Fait qu'on va parler des microtransactions. Ça, c'est... C'est un sujet hot! C'est des affaires-là, mettons. Non, c'est surtout à cause des lootbox puis de la shit qui s'est passée l'année dernière semaine. Pourquoi est-ce que les DLC... Pourquoi est-ce que... Tous les jeux, mettons, ils ont un store. Exact. Tous les jeux qui trouvent moins te vendent quelque chose. Il y a une raison pour quoi est-ce que... Genre, le monde a toujours la dépression qu'il y a la raison pour quoi est-ce que les compagnies chargent de l'argent. C'est parce qu'ils sont greedy. Mais il y a une raison pour quoi est-ce que les microtransactions, c'est une... C'est... Ils veulent en mettre le plus possible dans les jeux vidéo. C'est parce qu'il y a vraiment un problème. Il y a un... Oui, il y a un... C'est pas un problème... L'industrie vidéo est spéciale. Faut être là demain! Faut être là demain! Quelle est la raison, Dan? Ne m'allez pas... Je la dirai pas! Je vais être là demain! On va en jaser demain. Vous avez une scène dans la description. Puis après ça, on va jouer à Megamanix une petite heure. Puis ça va être comme la soirée puis ça va être mon premier stream. Sinon, Phil, toi, tu vas être de retour mardi. Avec Ori and the Blind Forest, troisième game que j'ai décidé mardi passé. En fait, le premier mardi que je l'ai commencé, Francis qui parlait dans le chat. Unborn, excusez. Puis, on le fait complétionniste. 100%. Oh shit! Fait qu'on y va genre all-in. Nice, nice, nice. Mercredi, c'est pas sûr qu'il va y avoir un stream. Gardez l'œil sur la page Facebook parce que je serai peut-être pas ici. Je serai peut-être pas chez nous mercredi soir. Fait que c'est pas le cas. On n'aura pas d'épisode de JRPG avec Danny Han cette semaine. Jeudi, Mad, tu continues Okami? Oui. Excellent. Puis sinon, on va être de retour dimanche prochain avec un autre Dungeon & Dragon. C'est partie 5 du tuage de ghoul en Fury. Merci. Personne n'est mort. Personne n'est mort aujourd'hui. Yay! Merci beaucoup les gars. J'ai hâte à la semaine prochaine. Yes. Chassons la ghoul. Chassons la ghoul. Ben les ghoul, on sait que ça ne sera pas le son évidemment. Et merci bien entendu à toute notre autre histoire. Si vous avez des questions sur Dungeon & Dragons, pour savoir comment ça marche, jette Nubes ou peu importe ce qui arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout de suite switché là. Posez-les dans le chat, posez-les sur YouTube dans les commentaires. S'il y en a assez ou il y a quelque chose que je peux parler et je peux donner mon avis en tant que DM. Ça fait quand même un bout que je fais ça. Ça va me faire plaisir. On peut commencer le prochain show avec deux, trois petits conseils. On va commencer 15 minutes d'avance. Exactement. Ce sera juste moi le temps qu'eux autres se préparent et je peux donner des trucs. Ça me ferait plaisir d'aider du monde. Un petit Q&A. Oui, genre quelque chose de genre. Parce que Dieu sait qu'on est tout le temps prêt à l'heure. Exactement. Mais jusqu'à là, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Ciao. Bye. Nimbus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?